Merci. 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 On peut passer dessus rapidement, oralement, mais l'exercice 5 et 6, je vous ai mis le corrigé. Je l'ai mis dans la section 2 et j'ai fait justement une information dans la dernière section qui vous dit que regardez dans la section 2 puisque ça concerne les transformés de Fourier, j'ai fait un résumé des propriétés de la transformée de Fourier et le corrigé des exercices 5 et 6, donc je préfère ne pas regarder, donc vous regarderez le corrigé et puis s'il y a des questions la fois prochaine, on revient dessus et je préfère maintenant attaquer le TD2 parce qu'on a du retard de TD sur les équations différentielles. 26, bon il y a des retards d'à terre, mais bon on peut, bon pour le, attendez, je vais mettre là, je vais ouvrir le déchartement. Je vais ouvrir le déchartement. Je vais ouvrir le déchartement. Bon, l'exercice 1, j'imagine que, attendez, est-ce que j'en suis, non c'est ici. Donc les exercices 1, j'ai essayé de donner, parce que c'est en fait des révisions, parce que les équations différentielles du premier ordre et puis les équations différentielles linéaires du second ordre à coefficient constant, normalement c'est déjà vu en première et deuxième année. Donc l'exercice 1 et 2 c'est juste des révisions quoi, d'accord ? C'est des équations différentielles d'un ordre supérieur à 2 qui est nouveau pour vous quoi, d'accord ? Donc on passera rapidement, enfin rapidement, oui brièvement sur l'exercice 1 et 2 et puis c'est surtout l'exercice 3 et 4. Alors, est-ce que vous avez, ça n'a pas posé de problème de résoudre les équations de l'exercice 1 et 2 ? En gros, répondez-moi sur le chat. Alors, qu'est-ce qui était trop compliqué, Yusra Amrani, pour l'exercice 1 et 2 ? C'est des équations, de toute façon c'est juste une application directe du cours. Quelle est l'équation qui pose un problème ? Bon, parce que pour... Bon, on peut commencer, hein, parce que puisque je ne veux pas perdre trop de temps là-dessus. Donc pour la première équation, c'est une équation de quel type ? Je coupe deux secondes le micro parce que j'ai un appel. Merci. Merci. Donc je disais... Voilà, donc c'est une équation différentielle du premier ordre. est une des plus faciles. Elle est à variables séparables. Donc qui c'est qui l'a résolu ? Donc qui nous présente rapidement la solution ? Vous pouvez, je ne sais pas comment ça marche, lever la main. Je ne sais pas comment ça marche. Qui veut présenter la solution de la première équation ? C'est ça, première, c'est pas grave. D'accord. Alors, Ilham Scheher, tu veux présenter le... le corriger ? D'accord, je n'ai pas de souci. D'accord. Alors, vas-y. Madame, je ne sais pas, est-ce que vous voyez l'écran ou pas encore ? Oui, on peut le voir. Oui, ce qu'il y a, c'est que... Attends. Moi, je vois, il y a d'autres personnes. Je clique peut-être juste sur ce que tu présentes. Oui. Je te mets en épingle, c'est ça ? Oui, Madame. D'accord. Oui, épingle. D'accord. Attendez. J'accepte quelqu'un et je... Alors, Ilham, Ilham, tu veux. Ilham, on va souvent être en haut. Attraction, épingle et à l'écran. D'accord. C'est bon. Oui, c'est bon. Maintenant, tu peux y aller. Alors, on a l'équation, c'est 1 plus y moins 1, y prime est égal à x moins 1. Oui. Alors, j'ai fait y prime sur 1 plus y est égal à x moins 1. Or, on sait que y prime, c'est d de y sur d de x. Donc... Là, tu ne fais que parler ou tu présentes ce que tu as écrit ? J'ai présenté. Parce que là, quand je t'ai épinglé, je t'écoute, mais je ne vois pas ce que tu présentes. Voilà, je te... Non, Madame, j'ai partagé l'écran. Là, vous le voyez tous sur l'écran ? Oui, monsieur, on voit l'écran. Oui, madame, madame. Oui, madame. D'accord. Alors, moi, je ne sais pas... Madame, il faut épingler la présentation d'Ilham, pas Ilham elle-même. Alors, vous allez trouver Ilham Shahid et la présentation d'Ilham Shahid. Il faut épingler la présentation. D'accord. Alors, attendez. Je recommence. Remarque, moi, je peux écouter juste ton commentaire et après, je vais le... Attends. Parce que là, je vais vous faire perdre du temps, moi, à trouver. Parce que moi, je t'ai épinglé... Attends. Ah oui, d'accord. Attends. 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 Oui, ça marche. D'accord. Voilà. Donc, c'est une équation à variables séparables et on sépare les variables. Donc, quand tu passes à la deuxième égalité, les variables sont séparées. Et donc, tu intègres à gauche et à droite. Alors, j'espère que tu écrives le dx après le x-1. D'accord. D'accord. Tu écris dy sur 1 plus y. C'est égal à x-1 fois dx. 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 sur Y à la ligne suivante. Alors là, je ne vois plus. Moi, je vois autre chose maintenant. TDD2 corrigé PDF. Tu as changé de... Non. Maintenant, je vois ce que tu présentes. C'est écrit PDF et c'est TDD2 corrigé PDF. Je ne sais pas si vous voyez tout ça. Madame, on voit la correction. Oui, c'est ce que je voyais tout à l'heure. Et maintenant, je vois autre chose. Madame, je pense que vous avez zoomé sur le téléphone. Alors, vous ne pouvez voir que le... C'est bon. Le petit connerreau... Ah, il y a calme. Ça part et ça, je ne comprends pas pourquoi. Par moment, je... Allô ? Oui, madame. Oui. Je ne sais pas. Je vois la page. Et maintenant, je vois encore cette histoire de TDD2 PDF. C'est corrigé, je ne sais pas. Bon, on continue de présenter. De toute façon, il n'y a pas que moi qui supervise. C'est tes camarades aussi. Et vous me dites s'il y a une... D'accord. Je ne sais pas pourquoi je vois ça. Dure, dure la technologie à mon âge. Je ne sais pas pourquoi c'est... Madame, si vous êtes sur un tablette ou un PC tablette, c'est possible que vous avez zoomé sur la partie à gauche de l'écran. Alors, vous ne pouvez pas voir. Alors, si vous pouvez, zoom out. Regardez l'écran. Je ne sais pas ce que... Qu'est-ce que je fais ? Je ne sais pas. Bon. Bon, ce n'est pas grave si je vous fais perdre du temps. Comme ça, les autres ont le temps d'arriver. Effectivement, il n'y a que 47 participants. Je ne sais pas ce que j'ai fait tout à l'heure. Je l'avais. Et puis maintenant, je... Bon, je vais retourner sur ta... Re-cliquer sur présentation. Je vais voir si ça... Madame, de toute façon, la correction est correcte. On a tous eu le même résultat. On peut passer à la deuxième... D'accord. Maintenant, je ne vais plus toucher à ma souris. C'est bon. Non, vous n'êtes pas. C'est bon. Donc, tout le monde est d'accord ? Est-ce que tout le monde est d'accord ? Oui, madame. Madame, on a trouvé le même résultat. L'exercice 2. Oui, madame. La deuxième équation. Alors, elle, c'est de quel type ? Qui c'est qui ? Oui, c'est une équation. D'ordre de temps, mais les variables ne sont pas séparées. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas encore une équation à verre... L'inéaire. Non, elle n'est pas à l'inéaire. C'est une équation du premier ordre, mais avec second membre. D'accord ? Parce que l'équation Y prime moins Y sur X égale moins 1. D'accord ? Il y a le moins 1 qui est... C'est le second membre, quoi. Donc, lorsqu'on fait l'équation sans second membre, alors là, elle devient un variable séparate. Comment vous l'avez résolu ? Comment vous avez fait cette équation ? Oui, madame, j'ai fait un changement de variable. Madame, on va poser Y sur X. Attendez, qui c'est qui parle ? Qui est-ce qui va intervenir ? Madame, j'ai fait deux solutions. C'est une équation homogène et une équation particulière. Pour la équation homogène, j'ai utilisé Y prime moins Y sur X. Attends, tu peux présenter. D'accord. Alors, précisez-moi, Youns, tu es dans G.I. ou G.M.I.? Dans G.I., madame. G.I. 1. Hein ? G.I. 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 G.I., d'accord. Et Ilham ? Aussi, madame. D'accord. Donc, vous êtes là, voilà, semestre 1, c'est ça ? Oui. Oui, d'accord. Alors, présentation. Alors, la présentation, c'est ça ? Madame, je suis en train d'essayer de partager mon document. D'accord. Je m'envoie pas de ça, mon père, c'est pas pas. Tu as partagé ou pas encore ? Je m'envoie pas de commentaire. D'accord. D'accord. Je m'envoie pas de mon téléphone, mais je suis en train d'essayer de partager. Au revoir. Au revoir. Au revoir. D'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Alors, qui c'est qui ? Il y a une voix de fille tout à l'heure qui m'a dit aussi qu'elle avait résolu d'une autre manière, avec un changement de variable, c'est ça ? C'était qui ? Oui, tu avais… Attends, il y a… Donc, tu as fait quoi ? Tu arrives à partager ton écran, Yolce, ou pas ? Oui, j'arrive. Présentez le écran. Donc, de toute façon, il y a l'un de vous seulement présente et on verra, on corrigera. Et si vous trouvez la même chose, c'est qu'il y a deux… On pourra revoir l'autre méthode. Donc, toi, tu l'as considéré comme équation du premier ordre avec second membre, c'est ça ? Oui, madame. Tu as résolu l'équation sans second membre et ensuite, tu as fait varier la constante, c'est ça ? Oui, madame. D'accord. Et… Est-ce que vous avez tous fait comme ça ou bien… Non, madame. Non, madame. Oui. J'ai fait le changement de variable. Changement de variable ? Oui. Et… Yolce, tu faisais la même méthode qu'Yolce. Attends deux secondes. Yolce, le temps que tu arrives à régler ta technologie, on va voir la méthode Omaima et après, je reviens avec toi. Vas-y, Omaima. Ah, c'est bon, c'est bon, il arrive à présenter. Donc, je t'ai… Il arrive à présenter. Tu arrives ? Oui, madame. Vous avez quelque chose sur… D'accord. Présentation… Je ne vois pas encore… Qu'est-ce que vous voyez ? Attends. Non, Yolce. Vous voyez ? Ça fait sorti, je pense, de la présentation. Non, je suis en train de présenter. Vous voyez quelque chose, vous ? Non, madame. Donc, on passe pour après, Yolce, parce que sinon, on va perdre du temps. D'accord. Qui c'est qui présente alors ? Je crois qu'il y avait quelqu'un… C'est Omaima ou c'était quelqu'un d'autre ? Je peux présenter. Vas-y. Omaima ou… … Alors, attends, il faut que je trouve où tu es. Merci. Alors, vous voyez mon écran ? Bon, attends. Oui, on est. Je vois ton écran et tu ne présentes encore rien pour l'instant, n'est-ce pas ? Oui, je vais présenter... Je te vois toi, je ne vois pas encore ce que tu présentes. Là, j'ai encore fait une masse, une mauvaise. D'accord, ok. C'est bon. Je fais la condition pour que si on a une équation... Ah oui, donc c'était une équation homogène, c'est ça ? Homogène, oui. J'ai multiplié x par lambda et y par lambda et je trouvais que c'est le même de f de xy. D'accord. Donc, c'est une équation homogène, c'est un changement de variable, c'est ça ? On peut faire le changement de variable. Donc, on a égale à d de y sur d de x qui est égale à y sur x moins 1. Je pose z égale à y sur x et je fais y égale à z de x. J'applique le dérivé de d de y sur d de x qui est d de z sur d de x fois x plus z. Je remplace tout dans la première équation et je trouve d de z sur d de x fois x. Tu vois maintenant, je l'ai touché, excuse-moi, je l'ai touché sur ce que tu présentes. Est-ce qu'on voit le... je vois le haut de ton... Enfin, je vois pd2, pdf, tu vois, je n'ai touché à rien moi. Je ne vois pas grand-chose, je ne vois que le haut de ta page. Est-ce que tout le monde voit la même chose ou là c'est moi qui ai un problème ? Non, madame, on voit toute la page. Pourtant, je n'ai pas touché à la souris. Maintenant, oui, voilà, maintenant je vois toute la page. D'accord, vas-y, continue. Je remplace z et d de y, d de z sur d de x fois x plus z égale à z moins 1. Donc, on a d de z sur d de x fois x égale à moins 1. On a fait l'intégrale de z, d de z qui est égale à z et moins d de x sur x qui est égale à moins ln de x plus une constante. Je remplace z par son valeur qui est y sur x et je trouve que y égale à moins x ln de x plus une constante. Est-ce que tout le monde trouve ça ? Ceux qui ont cherché ? Non, madame, j'ai trouvé la même solution. Alors, attends, parce que moi, il y a la page où je pars et reviens, donc je lis z, donc en remplaçant, tu reviens bien. Je peux reviens si vous voulez, madame. X sur x, comment ? Madame, oui ? Comment ? Alors, y sur x égale à moins ln de x plus constante. Alors, y égale à x facteur de moins ln de x, z est constante. Il faut multiplier la constante par x. Oui, il faut multiplier la constante par x. C'est y égale moins x ln x plus constante fois x. Et c'est une constante, je pense. Non, comment ? Non, mais regarde, tu as y sur x égale moins ln de valeur absolue de x plus constante. D'où y, tu dois multiplier le tout par x. Oui, oui, mais je pense que x fois constante, c'est une constante, n'est-ce pas ? Ah non, 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 pas du tout. C'est une force d'application. Pas du tout, c'est plus kx. D'accord ? Donc, on va faire y égale à moins ln. D'accord, donc tu dois écrire y égale moins x ln x plus constante fois x. D'accord. D'accord ? D'ailleurs, cette constante fois x, ça va représenter la solution générale de l'équation. Si on la traite comme une équation linéaire, l'équation du premier ordre avec second membre, donc le kx, ça va représenter la solution générale de l'équation sans second membre. Et le moins x ln x, c'est une solution particulière de l'équation avec second membre. Je reviens à faire toi, Youn, Simon-Soré, tu trouves la même chose ? Oui, madame, oui, madame. Donc, on va ajouter x plus et fois la constante. C'est ça, c'est la faute. Merci. Youn, donc tu trouves la même chose, c'est ça ? Je trouve la même chose. Je ne t'entends pas bien, Youn. Oui, madame, c'est la même chose. C'est ça ? Vous voyez, il y a les deux méthodes. Soit vous faites comme, bon, vous vérifiez que c'est bien une équation homogène. À ce moment-là, vous faites juste le changement de variable. D'accord ? Z égale Y sur X. Ou sinon, si on ne voit pas, on ne pense pas, vérifier que c'est une équation homogène, eh bien, on la considère comme une équation du premier ordre avec second membre. Donc, on résout d'abord la solution sans second membre. Donc, on trouve sa solution générale. Et après, pour trouver la solution particulière de l'équation entière, c'est-à-dire avec second membre, soit vous voyez une solution évidente, soit vous faites la variation de la constante et vous obtenez la solution finale. D'accord ? Donc, c'est bon. Alors, maintenant, je ne sais pas pourquoi moi, ce PC fait ce qu'il veut. Alors, maintenant, la troisième équation. Madame ? Oui ? Je peux présenter ? Alors, attends, je retourne vers toi. Alors, qui c'est qui parle ? Est-ce qu'on a d'abord avec cette liste ? Elle est trop longue. C'est ? Imane Foumane. Imane Foumane, oui. Imane Foumane, d'accord. Oui, vas-y. Tu es GI aussi ? Oui, madame. D'accord. Vas-y, tu peux y aller. Madame, vous voyez mon écran ? Oui, maintenant, on présente. D'accord. Oui, je vois. Je vais juste fermer le truc de chat. Oui, Imane. Oui. D'accord. Alors, première chose, c'est… J'ai fait… Donc, déjà, tu me dis, quel type d'équation c'est ? C'est le premier ordre. C'est le premier ordre avec le second membre. Voilà. Donc, on isole le second membre et on… Voilà. Oui. Première chose, c'est… J'ai une solution homogène. D'accord. Alors, on doit… Alors, on doit éliminer le second membre. C'est ça. Donc, Y prime plus Y sur racine 1 plus X carré t'égale à 0. Y prime, c'est exactement Y sur D de X. Alors, on calcule… Alors, on fait l'intégral. Et on obtient Ln de Y t'égale à 6 mois. Ln, valeur absolue de X plus racine 1 plus X carré plus constante. Donc, Y et H, c'est solution homogène, t'égale à C. C, c'est l'exponentiel à la puissance constante. C'est exactement C. Alors… C'est ça, c'est la solution homogène. Attends, attends, attends. S'il vous plaît, j'ai… Non, attends, parce que tu as le… Non, quand tu passes aux exponentiels… Oui. Imane, Imane. Tu as le moins Ln, valeur absolue de X plus racine de 1 plus X carré, c'est Ln de la valeur absolue puissance moins 1, c'est-à-dire 1 sur… D'accord ? Ici, à l'avant… Quand tu passes à l'avant-dernière, Lina, à la dernière, tu fais une erreur là, tu es allé trop vite. Parce que le moins Ln X plus racine de 1 plus X carré, c'est Ln… C'est Ln… C'est Ln sur… De 1 à 1 sur… D'accord ? Oui, madame. D'accord ? Donc… Donc, on trouve que c'est une constante sur… le X plus racine de 1 plus X carré. Oui, madame. D'accord ? Le YH, ce n'est pas ça. Donc, tu vois, jusqu'à l'avant-dernière ligne, c'est bon. Après, tu prends l'exponentiel de chaque côté. Donc, on trouve à gauche, c'est valeur absolue de Y. Et à droite, tu as d'abord l'exponentiel d'une somme, c'est le produit des exponentiels. Donc, l'exponentiel d'une constante, ça te devient… C'est une constante positive. C'est après qu'on dit que c'est une constante d'un signe quelconque quand on enlève la valeur absolue de Y à gauche. D'accord ? Enfin, après, on va plus vite. D'accord ? Et le exponentiel moins Ln de ce qui est en valeur absolue, c'est exponentiel de Ln l'inverse de ce qui est en valeur absolue. Donc, ça donne la constante sur X plus racine de 1 plus X carré. D'accord ? C'est ça la solution générale de l'équation homogène. Alors, ensuite… Donc, du coup, si tu as fait la variation de la constante, tu dois avoir fait une erreur. D'accord ? Donc, qui c'est qui… Bon, la méthode est bonne, sauf que tu as fait une erreur. D'accord ? Donc, on passe… Qui c'est qui présente une… Madame ? Oui ? Je peux te présenter ? Oui ? Je ne sais pas pourquoi. Moi, mon… C'est qui ? Cheyma Al-Hassar. Cheyma, d'accord. Vas-y. Tu es GI ou Gémy ? GI. D'accord. Cheyma Al-Hassar, c'est ça ? Vous voyez mon écran ? Alors, attends, j'y vais, je vais dessus. Oui. D'accord. Voilà ma correction. J'ai trouvé que la grecque homogène est égale à k, la constante, soit 1 sur x plus la racine de 1 plus x carré. Après, j'ai passé… Attends, attends. Donc, ici, logiquement, juste à la 1, 2, 3, quatrième ligne, on trouve ln de valeur absolue de y, égale moins ln de valeur absolue de x plus racine de 1 plus x carré. C'est après qu'on enlève la valeur absolue, quand on sait que la constante, elle peut prendre un… elle peut être positive ou négative. D'accord ? Donc, à la quatrième ligne, tu fais moins ln de valeur absolue de x plus racine de… D'accord. D'accord. Donc, après, j'ai passé pour faire la… La réaction de la quantité particulière. Voilà, j'ai fait direct x. J'ai dérivé. Madame ? Oui ? Madame, s'il vous plaît, quand on trouve la solution homogène, j'ai multiplié et j'ai divisé par x moins la racine de… de 1 plus x carré. Oui, et tu obtiens… Donc, j'ai obtenu le même résultat que email. Donc, j'ai obtenu la racine de 1 plus x carré moins x. Attends, parce qu'on t'enlève… Je crois que… La partie conjuguée, oui, on va trouver x carré, va partir de x carré. Il y a moins 1 en bas. Oui. Et là, je suis en plus. Attends, qu'est-ce que je m'entends ? Donc, x plus… Oui. Et en haut avec le… Oui. On ne peut avoir au début… Donc, c'est la même chose, mais je n'ai pas compris son passage, elle. D'accord. D'accord. Donc, email, c'était… Ben, écoute, c'était bon alors, sauf qu'il n'y avait pas l'explication, les différentes transformations. Vous savez, avec ces expressions, avec un radical, vous pouvez toujours transformer en multipliant par la partie, ce qu'on appelle la partie conjuguée, même si ce n'est pas un nombre complexe. D'accord ? Ok. Donc, qu'est-ce que tu trouves ? Tu poursuis, Sheila ? J'ai fait le dérivé de yx. Ok. Après, j'ai trouvé qu'après une x fois 1 sur x plus racine de 1 plus x carré moins kx racine de 1 plus x carré plus x sur le racine de 1 plus x carré, le tout fois… Oui. Donc, après simplification, voilà, on va aller vite. Donc, on arrive à kx égale. Voilà. J'ai trouvé kx égale à lnx plus racine de 1 plus x carré. plus en constante. Oui. Et après, j'ai trouvé mon égale de p, j'ai remplacé kx. J'ai trouvé l'équation particulière, la solution particulière. Et finalement, voilà la dernière solution. y égale donc k sur 1 plus ln… Il n'y a plus… Attends. Tu as écrit y égale la dernière alors ? Oui, il y a une faute ici. y est égal à k plus lnx plus racine de 1 plus x carré, plus la constante sur x plus racine de 1 plus x carré. Attends, il y a une constante qui est de trop, là. La quête ? Ben, écoute, y, il n'y a plus de k devant. Oui, oui, c'est ça. Il y a le k à la place de 1. N'est-ce pas ? Alors, je vérifie. 1 plus la bleddy. Y, B. Soit tu considères… Donc, regarde, quand tu reprends ton yh et que tu remplaces k de x par ce que tu as trouvé, tu vois, donc on va trouver lnx plus racine de 1 plus x carré sur x plus racine de 1 plus x carré plus c sur x plus racine de x carré plus 1. Comme il n'y a pas ce 1, tu enlèves le k et le 1. Oui, d'accord. À la place, je vais faire c'est ça. En fait, c'est comme si on retrouve la solution générale, tu retrouves que c'est yh plus yp. Et la solution particulière, en fait, on la trouve en donnant la valeur 0 à la constante dans le cas de x. Tu vois, solution particulière, c'est lnx plus racine de 1 plus x carré. Je ne dis pas de bêtises. Sur le… Enfin, bref, tu vois ce qu'il faut corriger. Il faut enlever y, il faut enlever le k. Oui. Il faut enlever le 1 sur le numérateur. Je le remplace avec c. C'est ça, le petit… Oui, que tu as déjà là. Est-ce que tout le monde trouve la même chose ? Parce qu'on revient toujours… Oui ? Oui, madame, c'est la même chose. Oui, madame, j'ai trouvé la même chose. Sauf que pour moi, j'ai fait le conjugué, donc c'est l'inverse. Je n'ai pas de dénominateur. Oui, mais si jamais tu as le dénominateur, tu trouves ce que je dis, ce que je viens de dire. Oui, oui. Donc, il faut enlever le k et le 1 dans la solution. Ok, donc on passe à la quatrième équation. Donc, c'est une équation de question. Madame ? Madame, vous pouvez présenter cette équation ? Alors, attends, je retourne à votre liste parce qu'elle n'a pas… Je ne sais pas qui c'est qui parle. Alia Benabid. Alia Benabid. Oh, d'accord. Alors, je ne te retrouve pas sur la liste. Elle, attends, je ne t'ai pas encore… Oui, je suis industrielle. En fait, le problème, c'est qu'ici, je vous trouve… Je ne sais pas qui c'est dans G.I. Qui c'est dans la liste, je n'ai pas… La liste des participants, je la trouve mélangée avec l'ordre d'arrivée à l'ordre de collection, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à vous retrouver. Alors, attends, ce qu'on va faire, lève, ça sera plus simple. Lève la main et je vais t'épingler parce que dans la liste de ceux qui ont levé la main, je te fais… D'accord, d'accord. Attends, il reste là. Ok. Oui, le problème, c'est que… Non, là-dessus, je n'arrive pas à t'épingler. Donc, tu… Bon, c'est pas grave, je vais te retrouver. Voilà. Oui, c'est bon. D'accord, je peux commencer ? Oui, tu peux commencer. Donc, dans le premier lieu, j'ai fait… J'ai essayé de diviser par Y à la puissance 2. J'ai trouvé cette équation et après, j'ai effectué un changement de variable. Il y a encore un problème, là, avec mon truc. Je ne sais pas pourquoi je vois une entête comme si c'est le haut de ton PC, je crois, affiché, accueil, machin, je ne sais pas pourquoi. Essaye de bouger ton… Voilà. Je ne sais pas pourquoi, je ne souviens pas. Problème de connex, là-dessus. Je vais remettre à l'écart, là-dessus. Bon, si les autres voient, tu peux continuer à présenter. Oui, on ne va pas perdre notre temps. De toute façon, c'est enregistré. J'imagine que ça s'enregistre ce que tu présentes, pas seulement ce que je vois sur mon écran, j'espère. D'accord. Donc, au premier lieu, j'ai divisé sur Y à la puissance 2 et j'ai trouvé l'équation suivante. Après, j'ai effectué un changement de variable qui est Z égale Y à la puissance moins 1. Pour trouver cette expression, j'ai fait la dérivée de Z. J'ai trouvé Z prime égale moins Y prime Y à la puissance moins 2. Il y a ici une petite faute. Et c'est ici moins Z tangente X. Après, j'ai trouvé l'équation suivante et j'ai fait la solution de l'équation homogène. L'équation homogène, et si c'est Z prime plus Z tangente X égale à 0, j'ai trouvé, j'ai fait l'intégrale. Et après, j'ai trouvé que ln de Z égale ln à la valeur absolue de cosinus de X plus C. Donc, je résume pour tous. Là, c'est parce que c'est une équation de Bernoulli avec alpha égale 2. C'est ça ? Donc, on fait le changement variable. Z égale 1 sur Y, sans alpha moins 1, c'est-à-dire 1 sur Y. Et après, la solution homogène, ma donnée, c'est K fois cosinus de X. Donc, la solution particulière sera Z particulier égale à K de X cosinus de X. Et maintenant, je suis obligée de trouver K prime. K de X, c'est pour cela que j'ai fait Z. Attends, je vais juste te corriger par rapport à ce que tu dis, à l'expression quoi. Donc, la solution particulière, enfin, on cherche une solution particulière qui a la forme K fois cosinus de X. Et on fait la variation de la constante, d'accord ? Parce que si tu dis, c'est une solution particulière, il n'y a pas de constante dans une solution particulière. Mais on la cherche sous cette forme-là. Et après, on fait. D'accord. Vas-y. D'accord. On fait varier la constante pour la prouver. Donc, j'ai fait la dérivée de Z de Z de P. Z de P prime égale à K prime de X cosinus de X moins K X sinus de X. Je la remplaçais dans l'équation et j'ai trouvé que K prime de X égale à 1. Ça veut dire que K X égale à X plus une constante. Et donc, la solution générale, c'est la solution homogène plus la solution particulière. J'ai remplacé la solution homogène par sa forme et par Z de P par X plus C. Et j'ai trouvé la solution, c'est K cosinus de X plus X plus C cosinus de X. Attends. Écoutez-moi ce que je vous dis quand vous confondez. Il y a un truc. Parce que ce qu'on écrit tout à l'heure, le Z de P, en fait, ce n'est pas vraiment Z de P qu'on cherche. K de X cosinus de X. On dit qu'on cherche la solution de l'équation avec ce grand membre sous forme de K de X fois cosinus de X. Donc, une fois que vous avez trouvé que K de X, c'est X plus la constante d'intégration, d'accord ? Oui. Après, la solution de l'équation générale, c'est-à-dire avec ce grand membre, vous multipliez juste K de X par cosinus de X. Oui, c'est ça ce que j'ai fait. Oui, mais il n'y a plus le K cosinus de X que tu as écrit au début. Tu comprends ? Le K cosinus de X, ça, c'est la solution générale. C'est en général. Écoute, parce que, écoute-moi, qu'une constante fois cosinus de X, d'accord ? Plus, tu développes, plus X cosinus de X, plus une autre constante fois cosinus de X. Ben, K plus C, c'est une troisième constante, je ne sais pas, N fois cosinus de X. Tu comprends ? Oui, d'accord. Donc, tu vois, parce que quand on trouve une solution, une solution particulière, ça veut dire qu'il n'y a pas de constante dessus. Quand c'est une solution évidente, à ce moment-là, il suffit de l'ajouter à la solution générale, YH, pour trouver la solution de l'équation complète, d'accord ? Mais quand on ne voit pas de solution évidente de l'équation avec second membre, on fait la variation de la constante, d'accord ? Mais quand on trouve la prime égale, soit quand on intègre, on ajoute plus de constante d'intégration et ça nous donne une solution particulière, d'accord ? On ajoute à la solution YH, d'accord ? Soit, si on laisse la constante d'intégration C, à ce moment-là, la solution générale de l'équation complète, on prend ce K de X, c'est-à-dire avec la constante C, multipliée par le cosinus X, d'accord ? Et utilisée par, on retrouve bien que c'est YH plus une solution particulière, d'accord ? D'accord. D'ailleurs, ça n'a pas de sens d'écrire K fois cosinus X plus C fois cosinus X. Ce sont deux constantes, ça veut dire que c'est une troisième constante fois cosinus X. Et c'est ce qui représente la solution générale YH, d'accord ? Et le terme où il n'y a plus de constante, c'est ça la solution, une solution particulière de l'équation complète. D'accord ? D'accord, merci. Ok. Madame ? Excuse-moi, Et tu es dans G.I. aussi ? Oui, madame, G.I. Cheyma Al-Hassar aussi, tu es dans G.I. Oui, oui, madame. D'accord. Oui, il y avait une question ? Oui, madame, pour moi. C'est qui ? Oui, je t'ai... Madame, pour l'équation de Bernier, on peut faire directement poser Z égale à 1 sur Y puissance alpha moins A et faire la résolution de l'équation Z prime moins 1 moins alpha F de X, Z égale à 1 moins alpha G de X. Attends, dis-moi brièvement parce que je ne suis pas là. Dis-moi, c'est quoi la... On peut... Attends, tu n'as pas suivi la même méthode que ce métier ? Non, j'ai suivi la même méthode. C'est une chose d'équation de Bernier. Mais je n'ai pas fait les étapes comme je pose... Je divise Z et je pose directement Z égale à 1 sur Y puissance alpha moins A et je fais la solution comme directement Z prime moins 1 moins alpha G remplacé par 2 F de X qui a... Oui, c'est la remarque que j'ai dit au début. J'ai dit que vous remarquez que ça c'est une équation de Bernoulli avec alpha égale 2 et on sait qu'il faut poser le changement de variable à faire c'est Z égale à 1 sur Y puissance alpha moins A. Donc... Oui, ça c'est si on... Si on ne connaît pas le cours... Mais ce n'est pas faux si tu veux. Tu as raison. Mais ce n'est pas faux. Oui, c'est celui-là. D'accord, merci. Alors... Alors, maintenant... Moi, je n'arrive pas... Voilà, on arrive à là... Et moi, je ne sais pas comment je fais avec cet écran, il m'énerve. C'est le sourire. Voilà, con. Bon, je ferme ça. Bon, ne me suivez pas parce qu'à moi, de l'écran, ça m'énerve. Allez-y. Donc, l'équation suivante. Madame ? Oui ? Je peux te présenter ? Alors, attends. Dis-moi ton nom. Me sourire, Yannis. Vas-y, parle comme ça. Je vais repérer vite ton nom. Ton nom, c'est quoi ? Yannis, mon sourire, c'est ça ? Oui, moi. Oui, vas-y. Madame ? Oui, oui. S'il vous plaît, avant d'entamer la prochaine équation, je n'ai pas bien compris l'erreur d'Ali. Elle n'a pas fait l'erreur. Elle a oublié un mot, madame. Oui. Je n'ai pas dit de... Alors, Ali, c'est ce que j'étais en train d'expliquer à la fin. Oui, oui. Alors, tu as regardé l'expression, tu as trouvé comme elle, la solution qu'elle a trouvée. Oui, elle a trouvé la même solution. Oui. Alors, Lila, décompose cette solution, qu'est-ce que ça te donne ? 1 sur cosinus X plus... Vas-y, dis-moi. Attends, répète doucement. 1 sur cosinus X plus K. Pourquoi 1 sur cosinus X ? Attends, déjà, je n'ai plus la... Remets ta présentation, Alia, s'il te plaît. D'accord, madame. Alia ? D'accord. Il va falloir réagir plus tôt. Vas-y. La voile. Oui, il faut que tu... Attends, un moment. Ah, le problème, c'est que je ne te vois pas enseigner, Alia. Vas-y, parle comme... Ah, d'accord. Pour que je puisse t'étingler. Oui. Alors, encore une fois, qu'il est là, ça m'énerve. Là, on est là, ça m'énerve. Alors, à quel niveau ? Donc, vas-y, si tu... Donc, madame, normalement, on a fait un changement de variable au début. Oui. Pour trouver la solution de Y, on va faire le contraire. Donc, Z égale 1 sur Y. Alors, Y égale 1 sur Z. C'est pour ça que j'ai fait 1 sur cosinus X plus K. Attends. Alors, on est arrivé à... Moi, je regarde Z égale, donc, X cosinus X. D'accord ? Plus K fois cosinus X. D'accord ? Après, le Z, le Y, c'est juste 1 sur... Alors, qu'est-ce qu'elle a fait ? Vas-y, fais-le, fais-le ta page plus bas, Alia. D'accord. Madame, c'est la dernière. Voilà, la dernière. Voilà, Z, on est d'accord. Alors, qui c'est qui n'a pas compris ? Qui c'est qui a posé la question, là ? Où est-ce qu'il y a un problème ? Moi, madame. Oui. Donc, la correction de Alia, c'est vrai. Donc, c'est juste. Non, attends. Ce n'est pas juste, si tu veux, parce qu'il y a deux constantes. Oui. On a C et K. J'ai connu l'erreur ici. Tout simplement parce que, ici, quand tu cherches... Regarde, quand tu écris que Z de P, on la cherche sous la forme K de X cosinus X. Ça, ce n'est pas Z de P, c'est Z, tout simplement. D'accord ? On cherche la solution générale de l'équation avec ce grand membre qui a la même forme que Z de H, mais avec K qui n'est plus une constante, mais une fonction. D'accord ? Donc, ce qui fait que, quand on dérive, etc., et on remplace, on trouve la fonction K de X. Là, c'est X plus constante que l'on multiplie par... On remplace dans Z, donc, que l'on multiplie par cosinus X. Donc, ce qui fait que tu trouves... Il ne faut plus écrire dans Z égale Z de H plus Z de P. Ou alors, quand tu cherches Z de P, quand tu arrives, tu prends Z de P, c'est la... C'est X. Fois cosinus X. D'accord ? C'est-à-dire, tu prends une valeur particulière de ta fonction K de X. Oui. D'accord, j'ai compris, madame. J'ai fait tout l'explicité tout à l'heure. D'accord ? J'ai dit qu'on vous... Parce qu'une solution particulière, il n'y a plus de constante. D'accord ? Donc, si vous la voyez des fois, quand on regarde l'équation directement, on voit qu'il y a une solution évidente. Donc, ça y est, on a déjà trouvé la solution particulière. Donc, il suffit de résoudre, de donner la solution générale de l'équation homogène. Ce qu'on dit général, ça veut dire qu'il y a... C'est toute une famille de solutions. Il y a une constante. Et on les ajoute. Maintenant, si on ne voit pas directement une solution particulière, des fois, on vous la donne. On vous dit vérifier qu'on vous donne une fonction et les solutions particulières. Après, vous n'avez plus qu'à résoudre l'équation homogène et vous faites la somme des deux pour trouver la solution générale de l'équation complète. Mais quand on n'a pas de solution, on ne voit pas de solution particulière, on fait ce qu'on appelle la variation de la constante dans l'expression de Yh. Et une fois qu'on a trouvé K2x, c'est tout. On le remplace dans K2x fois... Enfin, ce qu'on a trouvé dans Yh avec K2x non plus une constante, mais ce que vous avez trouvé. Et quand vous décomposez, vous retrouvez bien que la solution générale de Yh, d'accord, qui est C, là, ici, c'est C. Il ne faut plus écrire... Bon, la rédaction est mal faite dans ta présentation. D'accord ? Donc, vous avez compris ce que... De toute façon, même quand tu arrives là, tu trouves que c'est idiot d'écrire K cosinus X plus C cosinus X. D'accord ? Les K et C sont des constantes arbitraires. Donc, c'est tout. C'est une troisième constante. Je ne vais pas mettre K prime, mais L alpha cosinus X. D'accord ? Et ça, ça représente la solution. Ça représente Yh. Et le terme où il n'y a plus de constante, c'est-à-dire X cosinus X, ça, vous pouvez vérifier que c'est une solution particulière de la solution de l'équation complète. C'est compris ? Oui. D'accord ? Après, Y, c'est juste 1 sur Z. OK ? Donc, on n'aura que cosinus X plus K. Comment ? On n'aura que cosinus facteur de X plus K. On n'a pas besoin de... Voilà. C'est ça ce que j'ai fait. Merci, madame. De rien. Merci. Madame, je peux présenter maintenant ? Oui, je vais... Attends. Je vais juste aller sur... Alors, reparle comme ça, je te retrouve. Y'aussi, présentation, épinglé, écran. C'est bon. Je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce que vous voyez maintenant ? Je ne sais pas. Moi, j'ai un problème. Je crois que j'ai ma souris qui est tellement... Oui, oui. Je ne vois pas ta page entière. Attends. Qu'est-ce que vous voyez ? Je vois le haut de ta feuille, de ton écran, j'imagine. Cam scan, le dos, c'est... Oui, madame, c'est ça. C'est ça, où ? Je ne sais pas comment je... Elle marche. Et je vois un tout petit bout de la page à droite. Je ne sais pas comment je fais. Est-ce que... Attends. Je ne peux montrer que les pages... On active, on est bon. Oui, mais est-ce que vous voyez mon écran ? Oui. Oui, oui. Je ne vois pas par ta poids, là. Moi, je vois le haut de ton... Vas-y, vas-y, présente et j'aurai les... De toute façon, il finira par apparaître. Et après, je vais vous laisser... D'abord, nous avons pensé de... De vérifier que 1 sur x est une solution particulière. Alors, je dérive et je remplace. Et enfin, j'ai trouvé que... Eh bien, c'est une solution particulière. Et on sait tous que la solution générale d'une croissance différenciée s'écrit sur la forme de la somme d'une solution particulière et solution homogène. D'abord, c'est une équation de RKT. Parce qu'on a déjà donné une solution particulière. J'ai essayé de remplacer la solution homogène et la solution particulière dans l'équation. Je remarque que la solution particulière dans l'équation sera nulle. Il va simplifier le piéton. Il ne reste juste la solution de croissance homogène. C'est Y prime égale à 2X, YH carré, plus 4Y, 4, 4, moins 4, moins 2X. Vous suivez, j'espère, parce que moi, je ne vois pas sur l'écran. J'espère que vous, vous suivez et vous dites s'il y a... D'accord ? Est-ce que vous voyez ? Oui, continue. Oui, c'est bon. Oui, Anne-Soui. Oui, Anne-Soui. Non, mais ne fais pas attention, continue, parce que moi, je ne vois pas. D'accord. Je vois toujours comme scan. J'ai un jour, je... C'est ça le syntaxe de l'équation de récate. J'essaierai de brancher une souris normale parce que la souris tactile, elle me, je ne sais pas, elle me fait faire des trucs. Ok ? Voilà. On a transformé une équation de récate à une équation de dérouille. Avec alpha égale à 2, j'ai effectué un changement de variable de 1 sur 1. Je insère y, 1 sur y, et j'ai obtenu cette équation-là. Moins et prime plus 2x et z égale à 2x. Et voilà. La solution de l'équation homogène dans notre équation se revient à la résolution de cette équation-là. Voilà. La solution de cette équation-là se crée sous la forme aussi d'une équation homogène, une équation particulière. Une solution particulière de l'équation complète, oui. Donc, on cherche d'abord la solution. Je cherche d'abord la solution de l'équation homogène et la même procédure. J'ai obtenu que zh égale à lambda exponentiel de x². Et pour chercher la solution particulière, j'ai varié la constante. Et j'ai remplacé l'équation et j'ai obtenu que mon solution particulière égale à 1 sur bêta. Alors, attends, quand tu fais la variation de la constante, tu arrives à lambda prime égale moins 2x exponentiel moins x², c'est ça ? Donc, lambda x égale exponentiel moins x² plus constante. Alors, permets-moi ici juste de faire une remarque, comme ça vous ne faites plus le... Alors, quand vous trouvez le lambda de x, d'accord ? Donc, vous avez gardé une constante d'intégration. Donc, vous revenez à la solution directement générale de l'équation complète en z. Donc, c'est là, vous remplacez ce lambda de x dans l'expression de la solution de zh, si vous voulez. D'accord ? Et là, vous obtenez la solution générale de l'équation. D'accord ? C'est-à-dire que... Attends, là, qu'est-ce que tu as fait ? Z0, qu'est-ce que tu... C'est Z0 que tu as écrit ici, donc c'est exponentiel. C'est en fin. Voilà, tu remplaces, voilà, le lambda x dans l'expression de... D'accord ? En fait, ce n'est plus... Ce n'est pas Z0, hein. Tu vois, quand tu remplaces k de x, lambda de x avec la constante d'intégration, c'est la solution générale de l'équation complète. D'accord ? Donc, il suffit de multiplier, voilà. Donc, on obtient 1 plus... Gamma, une autre constante pour exponentiel x carré. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine de réécrire beta, la data et la gamma. C'est directement sur en place, d'accord ? Donc, on obtient que la solution générale de l'équation en Z, c'est, bon, gamma ou ce que vous voulez, exponentiel x carré qui représente le ZH, d'accord ? Plus 1, ce nombre, le terme où il n'y a plus de constante, c'est ça, une solution particulière de... D'accord ? Oui. Et je remplace Z égale à 1 sur égale H, égale H 1 sur Z. Et donc, notre solution homogène, c'est 1 sur 1, 1 plus gamma exponentiel de x carré. Et à la fin, la solution générale de notre équation, c'est égale H plus égale 0, c'est 1 sur 1 plus gamma exponentiel de x carré, plus la solution particulière, c'est 1 sur 2. Avec gamma... Attends, où est-ce que tu as trouvé ce Y0 ? C'est dans les modes. Au début de... Ah oui, 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 oui. Vous avez déjà trouvé 1 sur X, c'est la solution particulière. L'as-tu, 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 l'as-tu ? J'ai trouvé la même chose. Oui, d'accord. Oui, 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 c'est ça. D'accord. Oui ? Elle a déjà donné... C'est la même chose ? Oui, madame. Oui, madame, c'est la même chose. Il y a une question parce qu'une fois qu'on est passé à autre chose, on ne revient pas. Déjà, j'ai des problèmes avec l'écran. Il n'y a plus de questions là-dessus, donc pour la résolution d'une équation de Ricati. C'est bon ? Ok, donc on passe à la suite. Madame, est-ce que je peux présenter mon écran ? Alors, attend, c'est qui ? Latifa Boutari. C'est Iman ? Non, madame, Latifa Boutari. Alors, attends, parle comme... D'accord, continue. Attends, là, t'es... Oui, vas-y. Tu es G.I. ou bien... G.I. madame. D'accord. Madame, vous voyez mon écran ? Oui, maintenant, je vois. Je ne touche plus à rien pour qu'il ne parte pas, oui. Donc, on a l'exercice 2. On a une... On a une équation du deuxième ordre à coefficient constante avec second membre. C'est ça. Donc, j'ai écrit l'équation sans second membre. Attends, attends, deux secondes. Déjà, donc, tu rappelles brièvement quelle est la méthode pour résoudre une telle équation. Madame, j'ai... Oui, j'ai... J'ai calculé l'équation sans second membre, c'est-à-dire l'équation homogène, et puis de trouver l'équation caractéristique et de trouver ses racines. Et on a directement la solution générale de l'équation sans second membre. Oui, madame. D'accord. Vas-y. Donc, c'est bon, là, tout le monde est... OK, c'est facile. On a les racines 1 et 3 qui sont des racines simples. Donc, la solution générale de l'équation sans second membre est une combinaison linéaire des deux solutions qu'on a trouvées qui sont données par les racines de l'équation caractéristique. Oui, madame. C'est un exponentiel x plus c'est deux exponentiels 3 et 8. C'est ça. Alors, après, il s'agit de trouver une solution particulière et de l'ajouter à ce yh et qui donnera la solution générale de l'équation avec ce membre. Oui ? Oui, pour chercher l'équation particulière de l'équation différentielle, j'ai divisé cette équation en deux parties. La partie où y seconde moins 4y prime plus 3y égale x au carré exponentiel x avec x carré c'est un polynome du y2. Je l'ai noté P2. Attends, deux secondes. Donc ici, on appelle pour trouver la solution particulière de l'équation avec second membre puisque le second membre est composé de la somme de deux fonctions f1 et f2 si vous voulez. Donc, on va appliquer ce qu'on appelle le principe de superposition. C'est-à-dire qu'une solution particulière de notre équation complète, ça va être la somme de deux solutions particulières. La première, c'est celle de l'équation égale f1 de x qui est x carré exponentiel x. Donc, on trouve yp1, d'accord ? Ensuite, une solution particulière yp2 qui est solution de l'équation y seconde moins 4y prime plus 3y égale f2 de x où f2 de x, c'est le deuxième terme, c'est-à-dire x exponentiel 2x cosinus x. Et voilà. Et yp, ça sera yp1 plus yp2. D'accord ? Ça, c'est juste pour expliquer le principe de superposition en général. D'accord ? Oui, madame. D'accord. On a 1 et une racine d'ordre 1 pour la deuxième équation que je l'ai notée, y seconde moins 4y prime plus 3y qui égale p2 de x exponentiel x pour p2 de x égale x carré. On a 1, exponentiel 1 fois x. Donc, 1 est une racine d'ordre 1 du polynome caractéristique. Oui. Donc, la solution particulière de l'équation 2 s'écrit y1 de x égale x q2 de x exponentiel x. Avec q2 de x, c'est un polynome de degré 2. J'ai noté y2 de x égale a x au carré plus bx plus c. J'ai remplacé dans y1 du x égale a x à la puissance 3 plus bx carré plus cx exponentiel x. Par dérivation du y1… Voilà, on dérive et on remplace dans l'équation. Oui, madame. Par dérivation, on remplace dans l'équation 2, c'est-à-dire cette équation. J'ai trouvé… J'ai trouvé x au carré facteur de 3 à… moins 9a plus x facteur de 6a plus 2b moins 6b plus 2b plus c moins 3c égale x carré. Bon, moi, mon écran, madame, mais je te suis. Donc, c'est juste maintenant la méthode, je suis d'accord. Après, pour vérifier les calculs, ça sera avec tes camarades. Donc, on dérive… On remplace dans l'équation pour trouver les constantes a, b et c. Oui, madame. Donc, qu'est-ce que vous trouvez ? J'ai trouvé y1 de x égale moins exponentiel du x facteur de 1 sur 6x à la puissance 3 plus 1 sur 4x au carré plus 1 sur 4x. C'est ça ? Enfin, vous trouvez tous pareil ? Oui, madame. D'accord. OK. Ensuite… Pour l'équation 3y seconde moins 4y prime plus 3y égale x exponentiel 2x cosinus x, j'ai utilisé la méthode de variation des deux constantes. J'ai posé la solution particulière égale c1 de x exponentiel x plus c2 du x exponentiel 3x. C'est la variation des deux constantes de la solution générale. Attends, attends. Donc, comme je ne vois pas l'écran, redis-moi. Donc, là, tu es en train de chercher y2 qui est solution particulière de l'équation y seconde moins 4y prime plus 3y égale x exponentiel 2x cosinus x. C'est ça ? Oui, madame. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Nous savons que la solution de l'équation générale, c'est y de x égale c exponentiel x plus c2 exponentiel 3x. Et donc, j'ai effectué un changement de variable. La solution particulière de cette équation différentielle égale c1 de x exponentiel x plus c2 de x exponentiel 3x. J'ai utilisé la méthode du Ranskiens. J'ai c1 prime, la dérivée de c1 de x égale w1 sur w. C2 prime égale Ranskiens 2 sur le Ranskiens. Vous suivez tous, j'espère, parce que moi, mon écran, il est parti. Je vais juste dire si la méthode est bonne. Mais je ne peux pas suivre les calculs. Vous suivez. D'accord. Oui, madame, vous, les calculs sont tous. D'accord. Vas-y. D'accord. Pour le Ranskiens 1, c'est le déterminant 0 exponentiel 3x, x exponentiel 2x, cos x, 3 exponentiel 3x. Après calcul, j'ai trouvé moins x exponentiel 5x, cos x. La même chose pour w2, c'est le déterminant exponentiel x, exponentiel x, 0 x exponentiel 2x, cos x. et après calcul, j'ai trouvé x exponentiel 3x, cos x. Et w, c'est le déterminant exponentiel x, exponentiel x, exponentiel 3x, 3 exponentiel 3x, qui égale 2 exponentiels 4x. donc, c'est un prime qui égale w1 sur w, elle égale moins 1 demi x exponentiel x cos x. Et par intégration, c'est un de x égale moins 1 demi l'intégrale de x exponentiel x cos x d de x, qui égale moins 1 sur 4 exponentiel x facteur x facteur de sinus x plus cos x moins sinus de x. La même chose pour c2 du x. Par intégration, on trouve 1 sur 4 exponentiel moins x facteur x facteur de sinus x moins cos x plus sinus de x. Donc, la solution particulière de la troisième équation différentielle qui égale x exponentiel de x cos x est l'égale c1 de x exponentiel x plus c2 du x exponentiel 3x. Donc, en remplaçant c1 de x et c2 de x par ces valeurs, on trouve qu'yp du x égale moins 1 demi exponentiel de x x cos x plus 1 demi exponentiel de x sin x. C'est la deuxième solution particulière de la deuxième équation différentielle que nous avons considérée. Est-ce que vous avez trouvé la même solution ? Elle vous pose la question à vous. Oui, oui, c'est vrai. Oui, madame, j'ai trouvé la même solution. C'est bien. D'accord, la solution j'ai pas compris la méthode. Laquelle ? Pour trouver ? Pour trouver la solution particulière qu'on la fait. C'est dans le cours. Tu peux expliquer la PFA ? Est-ce que c'est toi qui te présente ? Oui, madame. Oui, j'ai compris. Qui c'est qui a posé la question qui n'a pas compris ? Est-ce que tu as lu le cours sous ton... Parce que dans le cours, on t'explique tous les cas possibles quand on a l'expression du second membre. dis-lui parce que j'ai... Bon, je n'ai pas mon écran, mais attends, je vais essayer de me servir de mon iPad parce que ça, ça me... Explique la PFA que tu es dans la partie du cours, on est dans quel cas ? Comme ça, elle comprend ce qu'on a. Madame, c'est la méthode de variation des deux constantes. Voilà, ben tu vas... Donc, tu vas regarder... Je ne sais pas qui c'est qui a posé la question, mais tu vas revenir à ton cours et c'est expliqué. Madame, c'est la méthode 101-102 du cours. C'est ? 101-102. Voilà, donc tu noteras, bon là, et tu regarderas et tu comprendras ou alors tu... Si tu veux suivre la suite du TD, sinon tu regardes maintenant. D'accord ? Madame, j'ai utilisé un truc de plus simple. Sinon, tous les autres, tout le monde est d'accord ? Madame ? Oui ? J'ai utilisé la même chose, mais au lieu de passer par les terminaux, etc., j'ai utilisé les opérations élémentaires de lignes. J'ai construit un système et directement, j'ai obtenu l'endat prix mais j'ai intégré. Je n'ai pas compris. Donc, tu as fait, bon, tu as dérivé puis tu obtiens, c'est ça, un système de deux équations à deux inconnus qui sont les... C'est ça ? Les C'1 et C'2 ? Oui. Oui, mais ça revient au même. Mais tu as trouvé la même chose ? Oui, madame, la même chose. D'accord. OK. Donc, la suite. Tu continues, là, Téphane ? Fini. Donc, finalement, tu... Là, Téphane ? Oui, madame. Oui. Finalement, j'ai trouvé Y de X égale, la solution générale égale, exponentielle du X facteur de C1 plus exponentielle du X facteur de C2 moins 1 demi X cosinus de X plus 1 demi sinus X moins 1 sur 6 X à la puissance 3 moins 1 sur 4 X au carré moins 1 sur 4 X avec C1 et C2 de constante réelle. Alors, est-ce que tout le monde suit ? Là, c'est mon écran encore qui fait le sien. Alors, attends. Oui, oui, l'écran est revenu là. Donc, le solution, donc, YH plus YP. Donc, c'est 1 exponentielle X plus C2 exponentielle X. C'est 3 X. C'est la solution générale de H. Et on fait, on ajoute les deux solutions particulières. Donc, la première de la, de l'équation correspondant à, F1, le second membre F1 et la deuxième de l'équation correspondant à F2. Alors, tout ce, tout le monde trouve la même chose, enfin, aux erreurs de calcul près. La méthode, c'est ça. Oui, madame, il y a une autre méthode. J'ai trouvé la même chose. Soufiane, tu trouves la même chose. Yones, tu trouves la même chose. Qui c'est qui a trouvé la même chose ? Oui, oui, j'ai trouvé la même chose, mais par une autre méthode. D'accord, l'essentiel, c'est que tous les chemins mènent à Rome. Il faut trouver la, d'accord ? En fait, vous avez l'impression que c'est une autre méthode, mais implicitement, vous utilisez ça, quoi. Oui, c'est le même principe de superposition, mais dans la deuxième partie, je n'ai pas fait la variation des deux constantes. donc, tu as fait quoi ? J'ai remplacé cosinus x par la partie réelle de l'exponentiel de ix. Tu as fait quoi ? Ok, je peux présenter. Oui, vas-y. Alors, je retourne. Donc, c'est ton nom ? Vas-y, parle comme ça, je peux t'épingler. hein ? Zacharie. Zacharie, comment ? D'accord. Zacharie, c'est ici. Alors, tu vois mon micro ? Attends. Zacharie, c'est ici. Ok. Oui ? Alors, j'ai fait le même principe de superposition que la débat et j'ai trouvé la première, la solution de la première équation. Alors, dans la deuxième équation, on a x, l'expo de 2x fois cos 2x. Alors, pour simplifier, j'ai choisi d'annuler cette cos. Alors, on trouve x fois l'expo de 2x fois la partie réelle de l'expo de ix. La partie réelle de l'expo de ix. C'est pas pourquoi mon écran est devenu noir, je ne comprends pas. Vous voyez, vous, ou il n'y a que moi qui ai un problème ? Je vois un écran noir. Les autres, vous voyez l'écran de Zacharie ? Oui, madame. On la voit. Oui, c'est madame. C'est moi qui ai un problème. Je n'ai rien dit, mais c'est madame qui est dans l'écran. Des fois, il y a une autre partie de l'écran. Là, il est carrément noir. Je ne comprends rien. Bon, allez-y, suivez son... Donc, j'ai dit que x fois l'expo de 2x fois cos 2x, c'est la même chose que x fois l'expo de 2x fois la partie réelle de l'expo de ix. C'est x fois l'expo de x, le tout fois 2 plus i, mais on prend seulement la partie réelle. Donc, alors, on a une équation de deuxième ordre qui est égale à x fois l'expo de x fois 2 plus i. Alors, la solution, c'est un polynôme de premier ordre fois l'expo de 2x plus i fois x. Alors, je fais la dérivée première et la dérivée seconde. Je remplace dans l'équation et je développe le calcul pour la même méthode de la première équation. Alors, j'ai trouvé que a est égale à moins 1 sur 2 et b est égale à moins 1 sur 2 fois i. Alors, je remplace et je prends seulement la partie réelle et finalement, je trouve moins x sur 2 fois cos x plus 1 sur 2 fois 1 x le tout fois l'expo de 2x et le même résultat de la télévision. D'accord, donc tu trouves la même chose. Oui. Ok, c'est bien. C'est très bien. Alors, ensuite, on arrive à quoi ? Madame, est-ce que je peux présenter ? Oui, c'est qui ? Menel Wardé. Alors, vous pouvez parler comme ça, je peux t'épingler. Je suis en train de parler. Menel Wardé, est-ce que vous voyez ? Oui, maintenant, oui. Oui. on a cette équation de situation du deuxième ordre homogène. Donc, d'après l'énoncé, on va poser z de t égale y de exponentiel de t. Excuse-moi deux secondes. Qui c'est qui a parlé juste avant ? C'était qui ? qui a présenté la méthode. Zakaria, oui. Zakaria, la psy, c'est ça ? Oui. Effectivement, parce qu'il y a peut-être un autre Zakaria. D'accord. Oui. Tu es en G ? Je crois. G ou G ? Oui, madame, G.I. G.I. Oui, oui, madame. G.I. D'accord. Et Menel aussi ? Oui, aussi G.I. Il n'y a que les G.I. aujourd'hui, j'ai l'impression. Oui, vas-y, je t'écoute. Donc, madame, j'ai fait la première dérivée. C'est la voilà. Donc, on a fait aussi la dérivée seconde et tout ça, on a remplacé dans l'équation une. Donc, on a, on a, avant, on a remplacé x par exponentiel de t. Donc, on a, on a remplacé, z prime et z second et z dans cette équation qui est ici, si vous voyez, et on a trouvé cette équation. D'accord. Donc, on arrive à une équation sans second membre de l'hier du second ordre à coefficient constant en z que l'on sait résoudre. Donc, on a fait le polynôme caractéristique et on a fait delta c égale à zéro. Donc, on a eu r ou bien la racine égale à 2. Donc, la solution c'est une racine double, oui. Non, je ne sais pas. 2, c'est une racine double. Pourquoi ? Attends, tu trouves l'équation caractéristique, c'est r carré moins 2r plus 2, c'est ça ? Oui, vous avez raison. D'accord. Donc, la solution c'est a de t plus b le taux exponentiel de t. Puisqu'on a commencé avec z de t égale y exponentiel de t pour trouver x, pour trouver plutôt t et remplacer dans cette équation, on a posé t égale ln de x et ensuite, on a remplacé t dans la solution de z de t par ln de x. Oui. Finalement, on trouve y de x égale ln de x plus b le taux facteur de x au carré. C'est ça. C'est bon pour tout le monde ? Est-ce qu'on trouve la même chose ? Là, on vous donnait le changement de variables qui nous... il faut et donc comme ça au lieu de... Parce qu'au départ, on avait une équation du second ordre mais qui n'est pas à coefficient constant. Non, ça, on ne sait pas résoudre. Il n'y a pas de méthode pour résoudre ça. Mais grâce au changement de variable donc x égale exponentielle t, on a réussi à passer enfin en posant z de t égale donc y de x ou de exponentielle t, on arrive à une équation en z qui, elle, elle est linéaire du second ordre à coefficient constant et sans second membre et ça, on sait résoudre. Et une fois qu'on a trouvé z, on revient en y. OK. Madame, il peut être résolu aussi avec Kochi-Euber. N'est-ce pas ? Oui. Oui, oui, oui. Oui, aussi. D'accord. Alors, la suite. Donc là, on passe à l'exercice. Je ne sais plus, là, je n'arrive plus à contrôler mon écran donc je n'arrive pas à revenir dans les... Donc, on a fini l'exercice 2, c'est ça ? Non, pas encore. Il y a encore quelques... Il y a quoi ? Lisez-moi l'équation. C'est quoi ? Je peux partager mon écran, madame ? Oui, c'est qui ? Iman Afif. Oui. Vas-y. Vas-y, tu peux me présenter. Est-ce que vous voyez mon écran, madame ? Oui. Madame, pour la troisième équation, on a déjà un changement de variable, c'est z2x, c'est 1 plus exponentiel de x, y de x. J'ai calculé z prime et z seconde. Puis, dans l'expression de z seconde, j'ai ajouté exponentiel x, y de x plus y de x et je l'ai soustracté cette expression pour trouver que z seconde, j'ai remplacé cette expression par x exponentiel de x. J'ai essayé de faire... Attends, je ne sais pas... Donc, tu as fait quoi ? Madame, dans l'expression z prime de x, j'ai ajouté cette quantité et je l'ai soustracté. Dans z seconde, tu as fait ? Oui, madame. Oui, pour faire apparaître z prime, c'est ça ? Ou pour faire apparaître quoi ? Non, non, pour remplacer cette expression par x exponentiel de x. Oui, oui, d'accord. Alors, z prime de x, c'est x exponentiel de x, moins exponentiel de x, égal à 2x, moins y de x. Vous suivez, parce que là, je t'écoute, il est parti, Marie. Oui, vous suivez, je vous compte sur vous, les autres. Alors, lorsque je remplace cette expression par x exponentiel de x, je trouve que z seconde, c'est x exponentiel de x, moins y de x, facteur de x plus 1. Et j'ai remplacé y de x exponentiel de x plus 1 par z de x, car j'ai déjà posé que z de x, c'est 1, plus exponentiel de x, y de x. Alors, j'ai fait l'équation caractéristique. et j'ai trouvé comme solution plus y et moins y. Alors, la solution homogène, c'est zh égal à c1 cosinus de x plus c2 sininus de x. Et j'ai calculé la solution particulière. 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 J'ai calculé zp, zp prime, zp seconde et je le remplace dans notre équation différentielle. et j'ai calculé ces variables A, ces constantes A et B. Je les remplace dans la solution particulière. Donc, la solution générale, c'est la solution particulière plus la solution homogène avec un changement de variable pour trouver y. Alors, égal de x, c'est 1 sur 1 plus exponentiel de x, z de x. Alors, égal de x, c'est 1 sur 2 exponentiel de x, facteur de x moins 1 plus c'est 1 cosinus alpha, cosinus de x, plus c'est 2 c'est 2 x, divisé par 1 plus exponentiel de x. Vous suivez tous là ? Parce que moi, mon écran est parti. Je regarderai quand l'écran reviendra, mais je vous fais confiance. C'est bon ? Je termine, madame. Est-ce que tout le monde suit ? A trouvé la même chose ? Oui, madame. J'ai trouvé le même résultat. D'accord. Imen, tu es dans GI aussi ? GI, oui, madame. D'accord. D'accord. Bon, je vais revenir au... Donc là, on a terminé l'exercice. C'est ça ? 2. Je vous demande, parce que je n'ai pas le... j'ai un problème avec mon écran, je n'arrive pas à retrouver... Oui, madame, on a terminé l'exercice. Donc, on arrive à l'exercice 3. Donc, pareil, là, c'est une... c'est un exemple d'équation linéaire d'ordre supérieur égal à 2, donc d'ordre 3 à coefficient constant avec second membre. Donc, pareil, on a la... c'est toujours, on a le théorème, la solution générale, ça sera la solution générale de l'équation homogène, c'est-à-dire avec 0 au second membre et plus une solution particulière de l'équation avec second membre. Et donc, pour résoudre l'équation homogène, on calcule le polynôme caractéristique, on cherche ses racines et vous avez vu qu'à chaque fois, suivant les différents cas, les racines nous donnent des solutions et ce qui fait qu'on obtient un système, ce qu'on appelle un système fondamental de solutions, c'est-à-dire tout simplement une famille de solutions linéairement indépendantes et la solution générale de l'équation homogène, c'est une combinaison linéaire de ces solutions fondamentales. Et on en a ici, quand l'équation est d'ordre n, on trouve exactement n solutions fondamentales et la solution générale s'écrit comme combinaison linéaire de ces n solutions. Donc ici, comme notre équation est d'ordre 3, on va trouver normalement un système fondamental de 3 solutions de l'équation homogène. Donc, qui c'est qui présente ? Là, c'est juste pour, comme ça, il faut toujours avoir en vue la démarche, la méthode avant de se perdre dans les calculs parce que quand on se perd dans les calculs, on ne voit plus. Donc, il faut toujours se dire déjà, identifier quel type de solution j'ai, quelle est la méthode et après seulement vous vous lancez dans la résolution, c'est-à-dire dans les calculs, dans les détails des calculs. Alors, quelqu'un veut présenter ? Quelqu'un a résolu cette équation ou pas ? Vous pouvez me dire tous, non ? Est-ce que vous m'entendez ? Madame, je peux présenter. Oui. D'accord. Alors, qui c'est qui parle là ? Qui c'est qui veut présenter ? C'est moi, Madame Boutari Lattefa. Alors, Lattefa. Vas-y, parle comme ça, je peux t'épingler. D'accord. Ok. Vas-y. ? Au revoir ? Madame, pour l'équation différentielle, c'est une équation du troisième ordre, à coefficient constante et avec second membre. J'ai calculé l'équation sans second membre. C'est y, y, 3 moins 2y seconde plus y prime qui est égal à 0. Par suite, le polynôme caractéristique, elle s'écrit lambda à la puissance 3 moins 2 lambda carré plus lambda égale à 0. Enfin, le polynôme, attends, attends. Ce que tu as dit égal à 0, c'est l'équation caractéristique. Mais le polynôme, c'est lambda au cube moins 2 lambda carré plus lambda. Je sais que dans le PDF, il y a une confusion parce qu'une équation, c'est une égalité. D'accord ? C'est donc, c'est P de R égale 0, P de lambda égale 0. Ça, c'est l'équation caractéristique. Mais ce qu'on appelle le polynôme caractéristique, c'est P de lambda, c'est-à-dire c'est lambda au cube moins 2 lambda carré plus lambda. D'accord ? C'est juste pour se mettre d'accord sur le vocabulaire. Vous avez compris la différence ? D'accord. Oui, madame. Donc, c'est l'équation caractéristique. C'est ça. Donc, on cherche les solutions de l'équation caractéristique qui sont les racines du polynôme caractéristique. D'accord ? C'est ça. Oui, madame. D'accord. Les racines de l'équation caractéristique sont lambda égale à 0 et lambda égale à 1. Oui. Oui. Avec le lambda égale à 1, c'est double. La racine 1. Oui, madame. Oui, c'est une racine double. C'est ça. Pour chercher la solution générale de l'équation de son second membre, on sait que le polynôme caractéristique admet 0 comme racine simple et 1 comme racine double. C'est ça. Donc, la solution générale, c'est écrit yh égale c1 exponentielle. Ici, c'est 0 fois x. Donc, c'est c1 plus d1 exponentielle x plus d2 x exponentielle x. C'est ça. Avec t1, t1 et t2 sont des réels. C'est ça. C'est-à-dire que ici, vous êtes dans le cas où vous avez lambda 1 qui est 0, par exemple. Donc, c'est une racine simple. Donc, elle nous donne une solution fondamentale qui est exponentielle lambda 1 x, c'est-à-dire exponentielle 0 fois x. Donc, en fait, ça donne 1. Par contre, la racine double qui est R2 égale 1, si vous voulez, elle va nous donner deux solutions fondamentales indépendantes. Donc, c'est-à-dire exponentielle lambda 2 x et x exponentielle lambda 2 x. C'est-à-dire exponentielle x plus x exponentielle x. Et donc, la solution générale yh, c'est une combinaison linéaire de ces trois solutions linéaires qui forment un système fondamentale de solutions. C'est-à-dire ce que tu as dit. Donc, c'est 1 exponentielle lambda 1 x plus c2 exponentielle lambda 2 x plus c3 x exponentielle lambda 2 x. Donc, tu trouves en remplaçant les différentes valeurs. Vas-y. Bon, j'ai donné peut-être d'autres nombres aux constantes. Tu redis, toi, puisque c'est toi qui présente. Moi, c'est parce que je n'ai pas l'écran, donc j'ai dit peut-être d'autres constantes. Oui, j'ai trouvé la solution particulière yh égale c1 plus d1 exponentielle x plus d2 x. Ce n'est pas la solution particulière. Attention, c'est la solution générale de l'équation homogène. Donc, vas-y, redis yh égale. yh égale c1 plus d1 exponentielle x plus d2 x exponentielle x. Voilà, d'accord. Pour chercher la solution générale de l'équation complète y3. Ici, ce qu'on vient de trouver, ce yh, c'est la solution générale de l'équation sans second nombre ou l'équation homogène. D'accord. Oui, madame. Donc, vas-y, maintenant, continue. Pour notre équation différentielle, on la divise en deux parties. y3 moins 2y seconde plus y prime égale 5. y3 moins 2y seconde plus y prime égale x exponentielle x. Et on utilise le principe de superposition. C'est ça. Donc, on appelle par exemple f1 de x égale 5 et f2 de x égale x exponentielle x. Donc, une solution particulière de l'équation complète, elle sera sous forme, elle sera la somme de deux solutions particulières y1 et y2. Alors, y1, c'est la solution de l'équation y3 moins 2y seconde plus y prime égale f1 de x, c'est-à-dire 5. Et y2, c'est une solution particulière de y3 moins 2y seconde plus y prime égale f2 de x, c'est-à-dire x exponentielle x. D'accord. Et donc, au final, la solution générale de l'équation complète, ça sera yh plus y1 plus y2. D'accord. Ok. Tout le monde a suivi. Voilà. Voilà. Donc, là, c'est le plan de démarche. Alors, maintenant, on les calcule. Oui. Elle est claire que 5x est une solution particulière de y3 moins 2y seconde plus y prime qui égale à 5. D'accord. Donc, voilà. Oui. Voilà. Donc, là, tu l'as trouvé, c'est une solution évidente. Donc, ce n'est pas la peine. Sinon, on la cherche, voilà, sous forme de constante et on trouve que la constante, c'est ça. Vas-y. Et pour la deuxième équation différenciée y3 moins 2y seconde plus y prime qui égale à x exponentielle x, on a 1 et tu racines double. Attends, attends, attends. Excuse-moi, je vais juste revenir sur… Là, je dis un petit… Est-ce que pour y1, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Comment on l'a trouvé? Vous m'écoutez? Oui, madame. Oui, madame. C'est clair, madame. Donc, c'est clair. Vas-y. Alors, on passe à… Parce que si vous avez la question, vous la posez maintenant. Pas seulement à la fin, on est obligé de revenir à l'écran, etc. D'accord. Alors, ensuite, je t'écoute, Latéfa. Oui, pour 1, on a 1, c'est une racine double de l'équation caractéristique. C'est-à-dire qu'on a ici exponentielle 1 fois x. Et 1, c'est une racine double de l'équation caractéristique. Donc, la solution particulière de cette équation différentielle égale x au carré facteur de ax plus b exponentielle du x. et par derisation… Attends, attends, vas-y. Tu cherches la solution sous quelle forme tu l'as dit ? Oui, j'ai mal. Ici, on a… 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, c'est un autre. Je regarde, parce que comme je ne le suis pas… Donc, on a 1 qui est racine de l'équation caractéristique et qui est même racine double. D'accord ? Donc, la solution particulière, justement, f2 de x, c'est de la forme x exponentielle lambda x avec lambda qui est racine du polynôme caractéristique. Donc, la solution particulière y2 sera de quelle forme ? C'est x au carré parce que 1 est une racine double. x au carré ax plus b, c'est un polynôme de degré 1 fois l'exponentielle de x. Et par dérivation de cette solution particulière, par dérivation, la première fois, deuxième fois, une troisième fois, et en remplaçant dans l'équation y3 moins 2y secondes plus y prime qui égale x exponentielle du x, on trouve que x égale 6a plus deux facteurs de ax plus b plus 4xa. Et donc, a, on trouve a égale 1 sur 6 et b égale moins 1 demi. Alors, a, c'est quoi ? C'est le coefficient de quoi ? Parce que moi, je ne suis pas les calculs. Donc, tu trouves finalement y2 égale... Et là, tu trouves égale quoi ? Ah, y2 égale x au carré facteur de 1 sur 6x moins 1 demi facteur de exponentielle x. C'est ça. C'est ça. Tout le monde trouve la même chose ? Non, c'est moi. Moi, je fais le calcul. Oui, donc finalement, on arrive à la solution. Oui, la solution générale de l'équation complétée, donc, y2x égale c1 plus 5x plus exponentielle du x facteur de d1 plus x au carré facteur de 1 sur 6x moins 1 demi plus d2 x exponentielle x. Tout le monde trouve la même chose ? Attends, moi, je n'ai pas mis en facteur, donc tu trouves que c'est c1 ? Oui. Oui, plus. Alors, tu as mis... Alors, si je remets l'exponentielle x en facteur, moi, je l'ai laissé sous forme de... Là où il y a les constants, je les ai laissés à part, mais bon, c'est pas... D'accord, je n'ai pas mis en facteur, mais je vais juste récapituler pour voir... Même si on ne factorise pas par l'exponentielle x. Oui. Donc, il y a yh, on le laisse à part, et après, on ajoute y1, y2. Donc, c'est la solution de yh plus 5x, c'est ça ? Plus... Oui, madame. Un sixième x au cube moins 1 demi x carré, le taux facteur d'exponentielle x, c'est ça ? Oui, madame. C'est ça. OK. Plus d de x exponentielle x. D ? Une constante. Une constante fois x exponentielle x. Oui, mais ça, si tu veux, on ne la met pas. Pourquoi ? Parce que ça apparaît déjà dans yh. Oui, madame. Tu comprends ? Tu as déjà dans yh une constante fois exponentielle x. On a déjà une constante, je ne sais plus comment tu l'as appelée, c'est d1, d'accord ? Tu as déjà d1 exponentielle x dans yh. Ça ne sert à rien de raconter plus une constante fois exponentielle x à la fin. Tu as compris ce que je veux dire. Donc, on ne met pas d de x, d2 fois x exponentielle x dans la solution générale. Parce que je n'arrive pas à tout suivre. Dis-moi ce que tu trouves. Dis-moi l'expression finale de y. Tu trouves. Vas-y, je t'écoute. J'ai trouvé c1 plus 5x plus d1 exponentielle x. Attends, 5x, oui, plus d1 exponentielle x plus d2 x exponentielle x. Plus x au cube sur 6 exponentielle x. Moins x au carré sur 2 exponentielle x. C'est tout. Oui, madame. C'est ça. Donc, on est d'accord. Je pensais qu'après, quand je te donne l'expression. Non, c'est bon. Je pensais que tu avais ajouté encore une autre constante fois exponentielle x. J'ai dit que ça ne sert à rien puisqu'il y a déjà des 1 exponentielle x au début. C'est ça. D'accord, madame. Alors, maintenant, solution du problème de Cauchy. En fait, c'est juste... On sait que quand on se fixe les conditions initiales, quand on a une équation différentielle, linéaire à coefficient constant d'ordre n et quand on nous donne la valeur de y et ses dérivés jusqu'à l'ordre n-1 en un point, en zéro ou en un point en un point, il existe une unique solution de cette équation qui passe par ce point. Et en fait, ça revient à déterminer les constants. Parce que là, quand on trouve la solution générale, ça nous donne... À toute équation, il y a une infinité de solutions. D'accord ? Puisque à chaque fois qu'on fait varier des constants, enfin, qu'on donne des valeurs à nos constants, on trouve une solution particulière de l'équation générale. D'accord ? D'ailleurs, la solution particulière qu'on a trouvée, qu'on vient de calculer y1 plus y2, elle s'obtient en donnant la valeur zéro au... Enfin, pas vraiment ça. Oui, la valeur zéro, aux constantes, c'est 1 des 1 des 2. D'accord ? Donc, quand on... Le problème de... Ce qu'on appelle solution du problème de Cauchy, c'est trouver la solution qui passe par un point donné. D'accord ? C'est-à-dire qui passe par le point d'abscisse zéro et d'ordonnée 2, qui a comme pente de la tangente 2, c'est parce qu'on a y prime de zéro égale 2, etc. Qui n'est pas un point d'inflexion parce que y seconde de zéro égale moins 20, et ainsi de suite. D'accord ? Donc, ça nous permet... Ces conditions initiales nous permettent de déterminer les constantes. Donc, voilà. Vous trouvez combien ? Quelle est y0 ? Alors, quelle est la solution qui correspond à ces conditions initiales ? Madame, je n'ai pas calculé cette solution. Oui, bon, ce n'est pas grave. Donc, c'est juste un système linéaire d'équation. Vous trouvez vos constantes. Donc, c'est un des deux. Ok ? Alors, qu'est-ce qui reste ? Ah oui, maintenant, on nous dit de retrouver, c'est ça ? Retrouver la solution en utilisant la place. Tu l'as fait ? Oui, madame, je l'as fait. Oui, madame. Oui, merci. J'ai noté f de x égale x exponentielle de x plus 5. C'est le second membre de l'équation différentielle. Oui. J'ai calculé la transformée de la place de f du x égale 1 sur s moins 1 au carré, plutôt au carré, plus 5 sur s. C'est ça ? Puis, on sait que la transformée de la place de y 3 du x de f égale s à la puissance 3, la transformée de la place du y du x moins s au carré y de 0 moins s y prime de 0 moins y seconde de 0. C'est ça ? Et la transformée de la place de y seconde du x égale s au carré la transformée de la place du y du x moins s de 0 moins s y de 0 moins y prime de 0. Et pour la transformée de la place y prime du x égale s la transformée de la place y du x moins y de 0. Non, c'est pas… Attends, attends, attends. Quand tu dis c'est s, à transformer de… pas de x. Pourquoi tu dis de x ? C'est de s. Oui, madame, la transformée de la place, j'ai dit de y de x de s. D'accord, oui. Et puis, j'ai posé la transformée de la place y de x de s égale grand y de s. C'est seulement pour faciliter les calculs. D'accord, donc voilà. Donc, dès le départ, comme ça, ça t'évite de dire x et s. Donc, dès le départ, tu poses que la transformée de la place de y de x au point s, c'est grand y de s. D'accord ? Comme ça, tu as la transformée de la place de y de 3, c'est s3 directement grand y de s. C'est ça ? D'accord, on est d'accord. Oui, madame. Donc, on remplace. Donc, on calcule la transformée de la place de toute équation. On sait que c'est linéaire, c'est une transformation linéaire. Donc, ça nous donne… Quand tu remplaces, donc tu arrives à quoi ? Oui, quand je remplace, après des calculs, j'ai trouvé que y de s, tu trouves déjà qu'on se met d'accord sur y de s égale. Donc, on va trouver une fraction rationnelle en s. Oui, madame. Cette fraction rationnelle, je l'ai développée. Donc, c'est a sur s plus grand b sur s carré plus grand c sur s moins un plus grand d sur s moins un carré plus e sur s moins un carré plus e sur s moins un la puissance 3 plus f sur s moins un la puissance 4. Et il me reste seulement de déterminer ces constantes. J'ai multiplié par s au carré facteur de s moins un la puissance 4 dans les deux côtés. Et j'ai trouvé… Et bon, après un développement, j'ai trouvé un système d'équation 1 plus c égale à 2. et moins 4a plus b plus d moins 3 c égale à moins 6, ainsi de suite. Après calcul, j'ai trouvé les valeurs des constantes. a égale à 8 et b égale à 5, c égale à moins 6, e égale à moins 1, f égale à 1. Attends, tu as trouvé b égale moins 5, c'est ça ? Non, a égale à 8. Oui, et b ? B égale à 5. 5, c'est pas moins 5. Oui, bref, moi j'ai fait rapidement, j'ai dû me tromper dans les calculs. Bref, après ça devient calculatoire, mais l'essentiel c'est de retenir la méthode. Donc, quand on veut résoudre une équation linéaire d'ordre 1, en utilisant la transformation de la place, on arrive à… notre problème devient un problème algébrique en fait. On arrive en fait à trouver… ça revient… on obtient souvent une fraction rationnelle en S que l'on décompose en éléments simples et une fois qu'on l'a trouvée, donc on trouve… on fait le… après on passe par la… une fois qu'on l'a trouvée, donc après on fait la transformée inverse, c'est ça ? Oui, madame, c'est ça ce que j'ai fait. D'accord, donc tu trouves… moi je n'ai pas terminé. Pour Y de S égale 8 sur S, plus 5 sur S carré, moins 6 sur S moins 1, plus 3 sur S moins 1 au carré, moins 1 sur S moins 1 au cube, plus 1 sur S moins 1 à la puissance 4. Et en passant par la transformée de la place inverse de Y de S, on a la transformée de la place inverse de Y de S puisque la transformée de la place, c'est une fonction linéaire, donc il égale 8 fois la transformée de la place inverse de 1 sur S. Plus 5, il faut la transformée de la place inverse… Je t'écoute mais sans suivre parce que moi mon écran il déconne. Donc, la transformée de la place inverse de Y de S égale 8 fois la transformée de la place inverse de 1 sur S, plus 5 fois la transformée de la place inverse de 1 sur S au carré, moins 6 la transformée de la place inverse de 1 sur S moins 1, plus 3 la transformée de la place inverse de 1 sur S moins 1 carré, moins la transformée de la place inverse de 1 sur S moins 1 au cube, plus la transformée de la place inverse de 1 sur S moins 1 à la puissance 4 du X. C'est ça, donc on a la première linearité de la transformation de la place inverse. Oui, madame. Or, on sait que la transformée de la place inverse de 1 sur s, c'est 1. La transformée de la place inverse de 1 sur s², c'est x. Et la transformée de la place inverse de 1 sur s moins 1, c'est exponentiel du y. Donc, on a la transformée de la place de, ça c'est juste une, pour mieux comprendre, de t à la puissance n de exponentiel à t, égale n factorielle sur s moins 1 à la puissance n plus 1. Et donc, la transformée de la place de t, exponentielle t, égale 1 sur s moins 1 au carré. Or, nous, on veut calculer la transformée de la place inverse de 1 sur s moins 1 au carré. Donc, elle égale x fois exponentielle du y. Et par la même méthode, on trouve que la transformée de la place inverse de 1 sur s moins 1 au cube, égale x au carré, exponentielle x sur 2. De même, la transformée de la place inverse de 1 sur s moins 1 à la puissance 4, égale x à la puissance 3, exponentielle x sur 6. Donc, en remplaçant dans l'équation qu'on a, que la transformée de la place inverse de y de s égale la transformée de la place inverse de 8 sur s plus 5 sur, plus la transformée de la place inverse de 5 sur s carré, ainsi de suite, on trouve que y de x égale, la solution générale de l'équation différentielle égale, 8 plus 5x plus exponentielle du x, facteur de x au cube sur 6, moins x au carré sur 2, plus 3x moins 6. Et c'est, normalement, c'est exactement le... Oui, madame, c'est le même résultat. Vous devez la solution au problème de Cauchy, normalement, si vous résolvez le problème de Cauchy, vous devez trouver cette solution particulière. D'accord ? Oui, madame. Ok. Il me reste de calculer les constantes dans la solution que j'ai trouvée par la méthode de Cauchy. C'est ça. Normalement, on doit trouver la même chose que ça. D'accord ? D'accord. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? D'accord, sinon, il y a encore un exercice, c'est ça ? Oui, madame, il reste encore un exercice. Le même type d'exercice que ce qu'on vient de voir, je crois, c'est ça ? Oui, c'est le même type. D'accord. Donc, on le termine, comme ça, on finit ce TD. Quelqu'un d'autre veut présenter ou bien on continue de demander les services de... Non, madame, je n'ai pas encore traité cet exercice. D'accord. Qui c'est qui l'a traité ? Est-ce que quelqu'un a traité le dernier exercice ? Sinon, je vous laisse le soin de le faire, comme ça, pour voir, parce que c'est le même type. Moi, je n'arrive pas à retourner un moment, mais je vais y arriver. Retourner un moment. Retourner un moment. Retourner un moment. Madame, madame. Oui ? Les étudiants, on veut que vous pouvez nous envoyer la correction bien détaillée de ces exercices qu'on a traités. Ah, je vais vous vérifier. Je vais vous envoyer l'enregistrement. Moi, je ne vais pas écrire parce que c'est trop long et c'est tout. Puisque la méthode, on l'a expliqué et j'ai dit que de poser des questions à des points que vous ne comprenez pas. Mais les calculs, non. Pour vérifier, juste le calcul. Oui, mais je vous envoie les... Ça, c'est entre vous. Les calculs, je peux très bien moi aussi faire les... D'accord ? Moi, là, j'ai enregistré le truc, la réunion. Donc, je vous l'envoie. C'est tout ce que je peux faire. Mais je ne vais pas tout... Non, déjà, ça me prend un temps fou de tout vous mettre sur la plateforme. Alors, si je dois écrire, non. Mais là, on a... Donc, quand vous regardez le... Vous aurez l'enregistrement. Donc, vous... Voilà, vous verrez, il y a les calculs. Oui. Pour l'exercice 4 qui vient de présenter notre camarade, la question. Oui. Est-ce que c'est avec la méthode de Cauchy ou bien juste une méthode... Qu'est-ce que tu appelles la méthode de Cauchy ? Non, ce que vous comprenez. Donc, vous avez une équation linéaire d'un certain ordre. D'accord ? D'accord que l'on sait... Bon, la... Elle admet... On sait qu'elle admet une solution générale qui est donnée souvent... C'est une... Il y a une infinité de solutions, bien sûr. Puisqu'à chaque fois, il y a des constantes d'intégration. Toute équation différentielle, quand il faut intégrer, il y a une constante d'intégration parce que vous savez que la dérivée d'une constante, elle disparaît, c'est zéro. Donc, c'est pour ça que... Ça, c'est le fait qu'une fonction admet une infinité de primitives. qui diffère chacune d'elles par une constante. D'accord ? Donc, forcément, une équation différentielle, puisqu'elle fait intervenir des dérivés. Donc, si on veut l'intégrer, on va avoir des constantes d'intégration. Donc, forcément, il y a une infinité de solutions à toute équation différentielle. D'accord ? Donc, c'est pour ça que, quand on parle de la solution générale, c'est-à-dire, c'est que toute solution, elle a cette forme-là, avec à chaque fois une valeur de la constante, si c'est d'ordre 1, et puis des fois, il y a deux constantes quand c'est d'ordre 2, etc. D'accord ? Et vous savez qu'on connaît, d'après les théorèmes qu'on a dans le cours, que c'est des grands, c'est dans des niveaux supérieurs qu'on démontre ces théorèmes, mais on sait, ce que vous devez retenir, c'est ça. C'est l'expression de la solution. On sait que la solution générale d'une équation d'ordre n avec second membre, c'est la solution générale de l'équation sans second membre, plus une solution particulière de l'équation avec second membre. Alors, ça, on le sait. Donc, le problème réside, quand on connaît une solution particulière, donc il y a déjà une partie qui est... Donc, on connaît le YP, d'accord ? Quand on connaît... Après, tout réside dans la méthode de résoudre la solution sans second membre, c'est-à-dire de la recherche de YH, d'accord ? Et dans le cas d'une équation linéaire, coefficient constante, donc on calcule le polynôme caractéristique. Il faut chercher ses racines, d'accord ? Et vous savez qu'à chaque fois qu'on a... Si on a toutes des racines, par exemple, si le polynôme caractéristique est de degré n, tout ça, c'est le cours, ce que je suis en train de vous dire, tout ce temps le cours. Il est même répété peut-être plusieurs fois. Donc, si on a le polynôme... On sait de toute façon que tout polynôme de degré n admet n racines complexes. D'accord ? Dans R, ce n'est pas le cas. Tout polynôme de degré n n'admet pas forcément n racines réelles. Parce que vous savez, déjà, les polynômes de degré 2, ceux qui ont un discriminant négatif, n'ont pas de racines réelles. D'accord ? Donc, on cherche les racines du polynôme caractéristique une fois qu'on les a trouvées, si elles sont toutes distinctes. D'accord ? Enfin, s'il a n racines différentes. Donc, chaque racine, je ne sais plus dans le cours si c'est noté lambda 1, lambda 2, lambda n ou bien r1, r2, rn, mais chaque racine nous donne une solution particulière de l'équation homogène qui est exponentielle. Par exemple, si lambda est une racine, ça nous donne exponentielle. Lambda x est une solution de l'équation homogène. D'accord ? Donc, chaque racine vous donne... Ça, c'est dans le cas où on a n racines distinctes. Donc, on obtient n solutions fondamentales. N solutions, si vous voulez, de l'équation d'ordre n, homogène. Et elles sont linéairement indépendantes. Donc, toute autre solution va être combinaison... Enfin, l'espace des solutions, si vous voulez, d'équations homogènes est un espace vectoriel de dimension n. Donc, une fois que vous avez trouvé n solutions linéairement indépendantes qui proviennent des racines du polynôme caractéristique, eh bien, la solution générale de l'équation homogène, c'est une combinaison linéaire de ces n solutions. C'est-à-dire, c'est sous la forme la somme des a i exponentielle lambda i de x où les a i, donc a1, a2, a1, sont des constantes arbitraires réelles. Maintenant, on a différents cas. Vous avez vu, on a traité un exemple où on a une racine qui n'est pas simple. Donc, quand on a une racine double, déjà, elle nous donne deux solutions de l'équation homogène. Si lambda est une racine double, on vérifie que exponentielle lambda x est solution de l'équation homogène et x exponentielle lambda x aussi est les solutions de l'équation homogène. D'accord ? Et si, de manière générale, si lambda, ça c'est dans le cours, de manière générale, si lambda est une racine d'ordre n, donc elle va donner une solution linéairement indépendante de l'équation homogène qui sont exponentielle lambda x, x exponentielle lambda x, x carré exponentielle lambda x jusqu'à x puissance n moins 1 exponentielle lambda x où m, c'est l'ordre de multiplicité de la racine. D'accord ? Donc, vous voyez qu'au final, même si on n'a pas une racine distincte, on a toujours n solutions linéairement indépendantes parce que même quand une des racines est multiple, d'ordre de multiplicité m, eh bien, il lui correspond m solutions différentes et distinctes linéairement indépendantes. D'accord ? Il reste juste à traiter le cas où quand vous avez des solutions des racines complexes, donc vous savez qu'un polynôme, quand il a un coefficient réel, tout polynôme a un coefficient réel, quand il a une racine complexe z, forcément z bar aussi, c'est-à-dire le complexe conjugué z est aussi une racine de ce polynôme et même ordre de multiplicité. D'accord ? Par exemple, si z est racine de p de lambda d'ordre m, et bien z bar aussi est racine de p de lambda d'ordre m. D'accord ? Donc, et pareil comme... Donc, admettons d'abord qu'on a une racine complexe simple, donc il y a aussi son complexe conjugué. Donc, si lambda est racine complexe simple de p, lambda bar aussi. Et lambda nous donne toujours exponentielle lambda x comme solution, sauf que c'est une solution complexe, parce que le lambda s'écrit alpha plus i bêta. D'accord ? Et on a aussi l'exponentielle lambda bar x, c'est-à-dire l'exponentielle alpha moins i bêta, facteur de x, est aussi solution, mais complexe. Mais avec ces deux solutions complexes, on obtient, enfin, leur correspondent deux solutions réelles. On prend juste la racine, la partie réelle et la partie imaginaire. Ça nous donne deux solutions réelles encore de l'équation. Donc, tout ça, je le dis oralement, mais tout ça, c'est donc vous le retrouvez dans le cours. D'accord ? Donc, voilà. Ça, c'est pour vous dire que toute équation linéaire d'ordre n à coefficient constant admet ce qu'on appelle un système fondamental de solution de son équation homogène. et donc, on a automatiquement la... C'est le principe qui nous permet de calculer la solution générale de l'équation homogène. Après, il reste à chercher la solution particulière de l'équation complète. Eh bien, tout dépend de la forme du second membre. Bien sûr, on ne sait pas résoudre toutes les équations avec n'importe quel second membre. On vous a donné certains cas qu'on sait résoudre. Donc, quand vous avez un polynôme ou bien un polynôme multiplié par des exponentielles, je ne sais pas, exponentielles AX. Donc, là aussi, on discute selon que A est racine du polynôme caractéristique ou pas. Et ainsi de suite. Et quand vous avez aussi des... avec les fonctions trigonométriques. D'accord ? Donc, on vous donne les méthodes, selon certains cas, pour trouver une solution particulière. D'accord ? Maintenant, il y a la transformation de la place qui nous permet de transformer ce problème différentiel, où il y a ce problème d'analyse, en fait, résoudre des équations différentielles, en un problème algébrique. Parce que quand on transforme... Parce que c'est la transformation de la place, c'est une opération linéaire. Donc, quand on calcule la transformation de la place, on applique l'opérateur transformé de la place à notre équation, eh bien, ça nous donne une somme de transformé de la place. Et on a trouvé déjà le... On a l'expression, la transformation de la place de la dérivée d'une fonction. En fait, elle s'exprime en fonction de la transformé de la place de cette fonction Y. Donc, on arrive à une équation algébrique qui nous permet de trouver la transformé de la place de l'autre solution, petit Y, qu'on a appelé grand Y. D'accord ? En général, on arrive à une fraction rationnelle qu'il faut décomposer en éléments simples. Et on arrive à... Ensuite, à déterminer... Il faut revenir... On a appliqué le transformé de la place. Donc, pour retrouver notre Y, qui est solution de l'équation différentielle, il faut appliquer le transformé de la place inverse une fois qu'on a trouvé le grand Y de P. Donc, c'est une autre manière de résoudre le... Mais le problème de Cauchy, parce qu'on applique le... Il faut connaître les conditions initiales. D'accord ? Pour appliquer, transformer de la place et retrouver la solution. Est-ce que c'est clair ? Enfin, ce sera clair. Pour l'idée de votre cours, ce que je viens de vous dire, c'est un résumé un petit peu du cours. Allô ? Je sais que vous commencez à vous... Madame ? Oui ? On doit bien savoir est-ce que les séries de Fourier existent dans l'examen ou non ? Les séries de Fourier, c'est juste un petit rappel. Normalement, vous avez déjà vu ça. En fin de temps, vous pensez déjà à l'examen. On n'a pas vu ça maintenant. Comment ça se fait ? Vous venez d'où ? Ça a été cétangible. Hein ? Ça a été cétangible, Madame. Ah bon ? C'était dans la période de Covid-19, donc on n'a pas étudié. Vous avez même à distance ? Vous n'avez pas vu ça ? Non, même si. Non, Madame. Je n'ai pas déjà vu ça. Oui, de toute façon, ce n'est pas compliqué. La série de Fourier, je vous ai donné l'essentiel à connaître. C'est juste pour vous, parce qu'on parle de transformer de Fourier, ça généralise un petit peu, là, les séries de Fourier. D'accord ? Transformer de Fourier, c'est la continuité de transformer de Fourier. Mais je ne poserai pas particulièrement un exercice sur les séries de Fourier. Mais sur les transformés de Fourier, oui. D'accord ? Madame, vous n'avez pas le temps de transformer de Fourier, vous n'avez pas le temps ? Non, on n'a pas le temps. Parce que ça, c'est supposé, c'est un outil, peut-être que vous l'utiliserez, je ne sais pas moi, dans d'autres matières là, en ingénierie, mais pour le cours de cette année, non, on n'a pas le temps. On a déjà du retard et puis ça ne va pas vous servir. Si jamais, je ne pense pas encore à l'examen, mais si jamais dans l'examen, ça fait appel à ça, je vous donnerai, je vous dis, je vous rappelle que ceci, c'est ça, je vous donnerai, quoi. C'est tout. Mais je ne pense pas. D'accord, madame. Merci. D'accord ? Ça, c'est juste parce qu'on ne va pas parler de transformer de Fourier sans au préalable savoir ce que... Mais ceci dit, vous avez compris là, il n'y a pas grand-chose à connaître sur les séries de Fourier. D'accord ? En gros, on calcule les coefficients de Fourier, etc. Et on regarde la série et tout, mais moi, je repose... Ce résumé que je vous ai donné, c'est ça. C'est pour votre culture parce que bon, comme ça, vous n'avez pas cette lacule. D'accord ? Mais ceci dit, rien ne vous empêche d'essayer de faire des exercices. Si vous ne savez pas, il y a plein sur Internet où on vous explique. Ce n'est pas compliqué. C'est toujours la même recette pour calculer les. D'accord ? Mais non, non, mais ça ne sera pas l'objet des questions que je vous poserai à l'examen. Non. D'accord ? Donc là, le dernier exercice, je vous laisse le faire parce que vous... Bon, c'est exactement la même méthode de l'exercice qu'on vient de faire. Il est quelle heure là ? Midi 11. Donc, on va juste s'arrêter 5 minutes et je reprends juste si j'ai des remarques à vous dire. Donc, je vous enverrai le... Bon, vous avez déjà toutes les ressources pédagogiques sur le système différentiel. Et pareil, là, je vous ai donné puisqu'on se sert de la diagonalisation des matrices et tout ça. Donc, je l'ai mis sous forme de rappel avec plein d'exemples parce qu'on n'a pas le... On ne peut pas revenir là-dessus. Ça, vous l'avez fait en algèbre 2, ça, la diagonalisation des matrices. Enfin, algèbre 2, ceux qui viennent de la FST et ceux qui viennent d'ailleurs aussi. De toute façon, c'est déjà... Normalement, c'est le programme du tronc commun. La réduction des endomorphismes, en général, vous avez fait. Moi, je ne vous fais pas toute la théorie. Théorique, quoi. C'est juste le procédé comment diagonaliser, etc., dans les rappels. C'est parce que pour la résolution des systèmes différentiels, on est amené à trouver, chercher les valeurs propres d'une matrice qui définit le système différentiel. Ok. Donc, attendez. Là, je vais justement quitter, revenir pour voir enfin si mon écran va se... Attendez. l'exercice 4. Bon, ça, éventuellement, je pourrais peut-être écrire la solution et vous l'envoyer, mais essayez de le chercher vous-même parce que c'est exactement comme l'exercice 3, sauf que c'est une équation de... Donc, l'appareil, on écrit le... C'est la même chose, c'est comme le détail qu'on vous a donné tout à l'heure. Le petit A, petit B, petit C. et trouver donc la solution au problème de cocher et après, on retrouve le résultat donc au problème de cocher en utilisant la transformation de la place. Donc, l'exercice 4, j'écrirai la solution et je vous la mettrai, soit je l'envoie au délégué qui vous la transmette, soit je la poste sur la plateforme et vous regardez et je vais vous poster aussi le TD suivant sur les systèmes différentiels comme ça, la semaine prochaine, on fera séance de TD. Je ne sais pas si maintenant le présentiel est autorisé ou pas. Vous avez des nouvelles ou non ? Non, madame. Mais entre nous, finalement, j'ai peur du présentiel donc je préfère qu'on continue comme ça jusqu'à ce que je ne sais pas moi, soit vacciné ou je ne sais pas comment on va faire. De toute façon, c'est pas plus mal. Enfin, on verra. Je verrai comment évoluent les choses pour voir si on fait de toute façon, même si on fait le présentiel, on ne peut pas être nombreux. Il y en a qui ne peuvent pas venir. Si on n'est pas nombreux, ça veut dire qu'il va falloir départager. Donc, ça va me faire beaucoup de va d'aller et de retour. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez cette semaine, est-ce que vous avez eu des séances en présentiel dans les autres matières, les autres modules ? Non, madame. Voilà. Non, non. Et pour les TP, vous avez déjà fait des TP ou pas ? Pas en temps. On a encore commencé les TP. Oui, oui. Eh oui, c'est vraiment des circonstances exceptionnelles. On n'y peut rien. Donc, attendez. L'université de l'Université de Saint-François. Je retourne. Je suis en train d'aller sur la plateforme voir. Alors, est-ce qu'il n'y a plus le... C'est bon, le problème pour les GE. Tout le monde, vous avez tous accès à la plateforme maintenant. J'ai vu que vous êtes pas mal là, 47 ou 48, déjà. J'ai remarqué qu'il y en a qui ne se sont pas connectés. Je ne sais pas est-ce qu'ils ne sont pas à moi, je ne sais pas. De toute façon, comme je vous ai expliqué, bon, en ce moment, il faut consulter toutes les ressources pédagogiques, tout ce que je poste sur la plateforme. Et voilà, vous devez travailler. C'est du travail personnel. Donc, nos réunions, ça sera juste pour mettre au point, pour répondre aux questions que vous avez, etc. Donc, j'active la question. Donc, voilà, dans la section 4, vous voyez, je vous ai mis l'information, c'est juste pour vous dire de retourner sur la section 2 où je vous ai rajouté un résumé, juste parce que c'est plus rapide, là, je trouve, quand on a un résumé des propriétés de transformés de fourniers et puis, il y a les corrections des exercices qui restaient à faire dans le TD1 et qui sont sur les transformés de fourniers. D'accord ? Il y a deux dossiers à la fin de la section 2, donc résumé des propriétés, bon, ça, vous l'avez sur le PDF, mais le dernier, deuxième dossier, si vous avez le corrigé sur les transformés de fourniers. Voilà, et donc, dans la section 4, alors, vous avez le cours sur les systèmes différentiels du premier ordre et, bien sûr, ça fait ça fait appel à des rappels, on a besoin de rappels, donc compléments d'algèbre matriciel, donc, c'est surtout ce qui est nouveau pour vous peut-être, mais on le définit, c'est ce que c'est que le, dans le complément d'algèbre matriciel, on vous définit ce que c'est que l'exponentiel d'une matrice parce qu'on s'en sert pour la solution des systèmes différentiels. Voilà, et les, donc, cette page, il y a des liens qui vous amènent à des rappels, des compléments sur l'algèbre matriciel. Ensuite, les autres URL, donc, ça vous donne, si vous avez des vidéos où sont traités des exemples, en fait. D'accord, on vous rappelle en gros ce que c'est et je sais que c'est plus, c'est plus parlant pour vous quand vous avez une vidéo et quelqu'un qui parle que de lire sur un PDF, mais on n'a pas le choix, malheureusement. Voilà, et vous avez la dernière vidéo où vous avez un exercice qui récapitule un peu tout avec la résolution. Donc, vous regardez tout ça et d'ici le week-end, je vous poste le TD, le TD3, donc, sur les systèmes différentiels. D'accord ? Voilà. Et sinon, vous pouvez toujours utiliser, si vous avez des questions, entre-temps, n'attendez pas que notre réunion ici, Google Meet, si vous avez des questions, vous les postez, je ne sais pas, par exemple, vous pouvez entrer dans échange d'informations, je pense que vous pouvez écrire la question ou bien, enfin, je ne sais pas encore, c'est ça, je pense, ou bien vous vous envoyez par e-mail, vous les regroupez, vous les envoyez à votre délégué qui me les envoie. D'accord ? Parce que voilà, ou bien sur le forum, vous pouvez directement, je pense que vous pouvez, là, sur échange d'informations, il y a une discussion, vous pouvez poser vos questions et je répondrai s'il le faut. OK ? Mais vous préviendrez, parce que comme je ne vais pas tous les jours, je ne vais pas tous les jours, moi, sur la plateforme, si vous, ou bien par mail, vous pouvez m'envoyer par e-mail, si vous voulez, mon e-mail, je le consulte presque tous les jours, mais je ne vais pas tous les jours sur la plateforme. D'accord ? Alors, est-ce qu'il y a des questions d'ordre de l'organisation ou ce que vous voulez, de n'importe quel ordre ? Donc là, je suppose que moi, je suis fatiguée, j'imagine que vous l'êtes aussi, ce n'est pas la peine que je vous fasse, que je parle du cours du système différentiel, donc j'attends quand même que vous terminez d'assimiler le cours sur les équations différentielles et que vous fassiez le dernier exercice, essayez de le faire, je ne vous enverrai la solution qu'à partir de dimanche, comme ça, vous essayez de... ça vous permet de savoir si vous avez compris. D'accord ? D'ailleurs, ces deux exercices, les derniers exercices du TD2, ça vous permet justement de faire une synthèse de tout le cours, la récapitulation du cours. Bien sûr, on ne peut pas voir tous les cas possibles parce qu'il y a une infinité de cas possibles de second membre de l'équation. Et en plus, on ne sait pas résoudre toutes les équations. C'est pour ça qu'il y a encore des équipes de recherche qui font des femmes mathématiques, qui recherchent en mathématiques sur les équations différentielles, etc. De toute façon, on ne résout que... on essaie de résoudre que les équations différentielles sur lesquelles tombent les chercheurs dans d'autres sciences comme en physique ou en mécanique ou un truc comme ça. Il n'existe pas. OK. Il n'y a que pour les types d'équations linéaires, donc à coefficient constant du second ordre qu'on a la méthode pour résoudre. et pour les... du premier ordre. Et puis là, les linéaires aussi, les équations d'ordre n linéaires à coefficient constant, mais pas avec n'importe quel... quel second membre. D'accord ? Si on a des... au second membre des fonctions compliquées, des fois, c'est... on ne s'est pas. Ça reste encore des questions ouvertes. Et vous, vous n'aurez que les trucs qu'on sait résoudre ou on vous a donné la méthode dans le cours, etc. Bon. Y a-t-il des questions ? On s'arrête là. Vous êtes là ? Oui, madame. Oui, madame. Oui. Donc, si vous n'avez plus de questions... Si vous voulez qu'on attaque le cours maintenant sur le système différentiel, on peut. Mais est-ce que vous allez... Est-ce que vous allez... On s'arrête là, madame. On s'arrête là. D'accord. Est-ce que vous... Je dis en s'arrête... Non, madame. Nous sommes vraiment fatigués. Pardon ? Vous êtes fatiguée, c'est ça ? Pas de... On s'arrête là. Oui, nous sommes vraiment fatigués, madame. Non, mais là, je vous conseille maintenant qu'on a visionné ces corrections de faire le dernier exercice. D'accord ? Pour savoir... Bien sûr, madame. Bien sûr. D'accord ? Ça vous permet de retourner. Si vous n'avez pas compris quelque chose, ça vous permet de retourner au cours et de savoir quel est le point que vous n'avez pas compris. Et comme ça, vous notez si vous avez des questions. D'accord ? Donc, je vous dis bon courage et puis à... On reste en contact à travers les délégués et puis bon, si vous avez des questions, vous les envoyez par mail ou ce que vous voulez en attendant que la semaine prochaine, Inch'Allah. Ok ? D'accord. Allez, au revoir. Merci. Alors, je vais arrêter maintenant. Je vais arrêter. Je vais arrêter. Enregistrer comment ? Merci. 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 Merci.